Le Conseil Général de l'Isère vous propose FCG Nîmes, le match de la reconquête. Paru vendu le 38 au cœur de la mêlée avec le FCG. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. On est en direct pour deux heures au moins. Un direct un petit peu spécial ici puisque c'est dimanche, c'est le week-end. C'est la fête des pères. Alors forcément, bonjour et bonne fête à tous les papas. Et pour nous, c'est aussi quand même la fête du rugby alpin et du rugby grenoblois en particulier. Puisque c'est le jour J pour le FCG, le FC Grenoble Rugby, qui va enfin disputer le match de la remontée en Pro D2. Ça y est, on y est. Ça fait des mois qu'on attend ça. Et pour rien au monde, on aurait manqué cette occasion de partager ça avec vous. Alors ici, on se trouve à Valence. À Valence, parce que c'est considéré comme un mi-chemin entre Grenoble et Nîmes. Nîmes, c'est l'adversaire du FCG cet après-midi. Le vainqueur de ce match, de cette petite finale, montera en D2. Et le perdant sera condamné à rester encore quelques temps en fédéral 1. Alors ici, c'est vrai qu'il y a énormément de rouges et bleus. Les couleurs des grenoblois autour de nous. Je suis ici avec Stéphane, alias Chapi, chapeau. Vous comprendrez pourquoi quand vous le verrez. Stéphane, alors comment est-ce que tu sens ce match ? Alors on est tendu, je crois que la plupart des supporters, on est très tendu. En même temps, c'est le match qu'on attendait tous. On ne pouvait pas faire de moins que d'être là avec eux. Donc voilà, le public grenoblois a répondu présent. Les clarinotes sont aussi là. En gros, tout Grenoble est derrière eux. On espère que le résultat sera là d'ici 80 minutes. Les clarinotes, c'est un drôle de club des supporters dont vous avez sans doute déjà un petit peu entendu parler. C'est vrai que Grenoble a perdu sa deuxième manche de la demi-finale contre Limoges. Est-ce que vous pensez qu'ils sauront à même de se refaire un moral et puis de faire une grosse performance cet après-midi ? Oui, on a confiance dans la mesure où je pense qu'ils ont su tirer les enseignements de ce qui s'est dit et de ce qui s'est passé à Limoges au match retour. En même temps, l'équipe est archi motivée et puis c'est vraiment l'objectif de la saison. Donc on a vraiment confiance et en tout cas, nous, à notre niveau de supporters, on fera tout ce qu'on peut pour les pousser et jouer vraiment notre rôle de 16e homme. Comme vous le faites d'habitude, alors là, c'est dire s'il y a de l'enjeu pour commenter ce match. Je vais vous retrouver deux spécialistes du rugby, deux anciens rugbymans, Michel Garcin et Christophe Monté, qui sont un petit peu plus loin de moi, au-dessus de moi, dans la tribune. Michel ? Oui, bonjour, bonjour à tous, effectivement. Bienvenue, bonjour Christophe. Bonjour Michel, bonjour à tous. Ravis de se retrouver effectivement pour le deuxième match en direct retransmis par Télé-Grenoble. On avait fait notre tentative contre Beaurepère, contre le derby de l'Isère. Ça nous avait porté bonheur puisque Grenoble l'avait emporté. Pour ça, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. C'est un autre match. La température n'est pas la même que contre Beaurepère. Il fait un peu meilleur. Et puis là, l'enjeu est tout à fait extraordinaire puisque c'est la remontée qui s'ouvre aujourd'hui. Donc l'enjeu est complètement différent que contre Beaurepère, effectivement. Allez, pour se remettre dans l'ambiance, on va regarder les images des phases finales de cette équipe de Grenoble. Christophe qui nous a fait un petit peu douter. Ça a commencé par ce quart de finale contre Massy, club formateur, avec cet essai formidable et cette performance de Maxime Suarez qui donnait le ton dans ce quart de finale. On a cru que ça allait être facile. Et puis après, derrière, les joueurs de Massy ont montré qu'ils avaient du talent. Mais peut-être que c'est dans ce genre de match, Christophe, que les grenoblois ont appris à être combattifs et à rien lâcher. Oui, c'est vrai que l'équipe de Grenoble, qui est très jeune et qui apprend à chaque sortie et c'est des matchs de cette intensité, de cette importance qui fait évoluer le groupe. Et c'est vrai qu'ils ont eu du mal à gérer certains matchs, à garder le score, à être performants sur 80 minutes. Mais ils ont appris, appris, appris au fil de tous ces matchs. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont récolter les fruits de tous ces efforts, de toute cette formation, je dirais, tout au long de l'année. C'était une victoire contre Massy, 30 à 23, arbitré par Joël Juge, ce qui n'était pas la moindre des choses. Avec cette demi-finale, cette fois-ci, c'était à Lédiguerre contre Limoges. Et là encore, on a vraiment cru que ces 11 points allaient suffire et qu'ils avaient réussi, ce groupe-là de joueurs, à aller confiant à Limoges. Et on s'en souvient, ça a été difficile, pour ne pas dire plus. Difficile. C'est vrai que 11 points, on peut penser que c'est suffisant sur un deuxième match. Voilà, c'est le match à retour à Limoges. Voilà, le match à retour. Et c'est vrai qu'on se voit, ça n'a pas été suffisant face à une équipe aguerrie et qui avait abordé le match d'une toute autre manière, qui était attendue. Et Grenoble a eu du mal à être performant. Sur l'ensemble des deux matchs, on perd 6 points. Ça peut paraître beaucoup, mais c'était pas loin du compte. En tout cas, c'était le joker, on va dire, puisque c'est aujourd'hui la dernière chance. Et on a beaucoup parlé de Grenoble et des ambitions grenobloises. Mais c'est évident que du côté de Nîmes, il y a aussi, c'est l'objectif de la saison, une équipe de Nîmes que peut-être, quand vous étiez joueur, vous avez connue parce qu'elle n'a qu'une quarantaine d'années d'existence, ce club, mais il a déjà été dans l'élite du rugby français. Oui, on a fait quelques matchs contre Nîmes, qui avaient fait des incursions en groupe A. C'était une équipe très joueuse à l'époque. Je ne sais pas si cette culture a toujours été conservée au club nîmois, car les années passent et parfois ça évolue. Et c'est vrai que ça a été particulier de voir les Nîmois perdre très largement lors de leur demi-finale. Ça paraît assez surprenant, parce qu'ils ont été complètement étriers chez eux sur leur terrain d'une trentaine de points. Et ils ont géré le deuxième match un peu bizarrement d'ailleurs, parce qu'il y a eu quelques... ça a été un peu particulier le match à Gaillac. Mais je ne sais pas trop dans quel état d'esprit ils vont se retrouver aujourd'hui. Le parcours de Grenoble parle de lui-même. Ils ont échoué de très très peu contre Limoges. Et pour moi, Grenoble est à deux doigts de monter. Et puis je suis un petit peu grenoblois, donc quand même, il mérite un peu plus que Nîmois de monter. Alors, se rappeler du côté Nîmois, quelques grands noms du rugby. Marc Andrieux, par exemple, international, 26 fois international, avec l'équipe de France de rugby. On se rappelle aussi de Bernard Viviès, ancien demi d'ouverture de l'équipe de France. Bernard Viviès aujourd'hui aux côtés de Bernard Laporte, sélectionneur de l'équipe de France. Bref, à Nîmes, le rugby, on sait ce que c'est. On se souvient aussi d'un président historique, le président Gagnère, qui a tout fait dans ce club de Nîmes. Il a été capitaine, il a été entraîneur, il a été président. C'est lui qui a fait monter ce club. Et évidemment, depuis quelques saisons, ils sont en fédéral. Et chaque année, ils ont raté la remontée en pro D2. Et cette année, ils ont annoncé la couleur. L'équipe dirigeante, si l'équipe dirigeante ne réussit pas à faire remonter le club en pro D2, eh bien, ils démissionnent. C'est dire qu'ils ont mis tout leur poids dans la balance pour que ces joueurs retrouvent l'élite du rugby français. On se retrouve dans quelques secondes pour la présentation des deux équipes. Alors, on va y aller maintenant. Côté Nîmois, on le sait, il s'est passé beaucoup de choses au match retour contre Gaillac. Il y a eu des bagarres. Et du coup, les deux entraîneurs sont dans les tribunes. Et c'est aujourd'hui deux inconnus qui sont sur le banc, même si pendant toute la semaine, ce sont les deux hommes qui ont préparé cette équipe. En tout cas, quatre suspendus dans cette équipe et pas des moindres. Romain et Benoît et Nicolas Tissot, toute la famille suspendue. Nicolas Fleury, le deuxième mine, suspendu. C'est donc Laurent Perrin et Thierry Gras qui les remplacent. C'est avec des garçons. Donc, évidemment, on ne connaît pas. David Coulon, qui était le capitaine de cette équipe de Nîmes et qui, dans un premier temps, a été suspendu, a retrouvé sa place en tant que capitaine. On avait considéré dans un premier temps qu'il n'avait pas su tenir ses hommes. Et finalement, il retrouve sa place sur le terrain, la troisième ligne. Donc, voilà. Et les entraîneurs Éric Tissot et Jean-Claude Langlade seront quelque part dans les tribunes. Christophe, Jean-Claude Langlade, je crois que c'est quelqu'un que vous avez dû croiser aussi. Oui, complètement. C'est un peu ma génération. Effectivement, il jouait à Montferrand à l'époque. Et c'était un garçon qui aimait beaucoup le combat, qui aimait beaucoup le contact, les défis physiques. Donc, j'imagine qu'il doit quand même axer le jeu de ses joueurs un peu sur ce combat. Allez, l'équipe de Grenoble, on le sait, entraînée par Jean-François Martin Cullet et Franck Corillon, on le sait aussi. Ils seront encore entraîneurs, en tout cas, on le souhaite, parce que ce sont deux garçons qu'on aime beaucoup et qui ont du talent. Avec trois changements par rapport au match contre Limoges. Emmanuel Ménien et l'Evan Gwaberidze qui ont changé tout au long de l'année. C'est cette fois-ci Gwaberidze et le Georgien qui est au talonnage. Autre changement, c'est Dorian Sèvres qui remplace Siofu en seconde ligne. Siofu blessé et puis Nicolas Pardot qui remplace à l'aile Di Benedetto. Voilà pour les trois changements. Mais on le sait, tout au long de la saison, Franck Corillon et Jean-François Martin Cullet ont fait tourner. Et ça, dans des moments comme ça, c'est important. C'est important, effectivement, et ça, c'est à souligner. Car Jean-François et Franck, tout au long de l'année, ont mené une politique d'élargissement du groupe. Ils ont fait jouer pas loin de 35 joueurs tout au long de l'année. Beaucoup de jeunes, ce qui fait qu'on n'a pas à subir le manque d'un joueur, deux joueurs. Il n'y a pas de titulaire indiscutable et tout le monde peut remplacer n'importe qui. Et on peut souligner vraiment cette performance de Franck et Jean-François qui, tout au long de l'année, ont su tenir cette politique et ne pas se replier sur un groupe rétrécis de 15-18 joueurs. Et même si, à l'issue de ce match, Grenoble ne monte pas en pro des deux, je pense qu'ils ont mené vraiment à bien leur mission. Et je pense qu'il faut le souligner avant que la victoire n'éclate. Dont tu ne doutes pas, Christophe. Je ne doute pas, une seconde. Effectivement, en tout cas, évidemment, on le souhaite parce que tous ces garçons-là, on les aime, on les apprécie. À un moment où le FCG a été en difficulté, eh bien, ce sont les vrais, les durs, les purs. Marc Chérec, Jean-Marie Ostian, tous ces gens qui sont dans le club depuis plusieurs décennies et qui n'ont pas quitté le bateau. On se souvient aussi, petit hommage quand même, à l'entraîneur champion de France parce que la dernière fois que Grenoble a fait un match pour remonter, c'était dans l'élite. C'était avec un garçon qui s'appelait Jacques Delmas et que du côté de Grenoble, on n'a pas souhaité conserver. Et le journaliste que je suis a envie de se souvenir de cet homme-là qui a marqué dans le club du FC Grenoble. Voilà, bon, on attend maintenant l'entrée sur le terrain des deux équipes. Je ne l'ai pas précisé, arbitre de la rencontre, Jean-Philippe Gastoux. Et c'est évident que le début de match, c'est peut-être une banalité de le dire, mais que les premières minutes, en tout cas, vont être extrêmement importants. Évidemment, c'est devant un petit peu que ça va se jouer dès le début. C'est souvent là, il y a toujours un peu une période d'intimidation, d'essayer de prendre le dessus sur l'équipe adverse. Et l'arbitre a un rôle très important dans les premières minutes pour bien gérer, canaliser cette agressivité. Allez, Lucie, où êtes-vous ? En fait, je suis au bas des tribunes où j'ai trouvé les joueurs qui ne joueront pas aujourd'hui. Yannick, Lucard, comment ça va ? Ça va bien, un peu stressé, un peu tendu. Il tarde la fin du match, 4h30 pour fêter la victoire. Avec le sourire quand même. Oui, malgré qu'on ne joue pas, on les supporte et on est tout court avec eux quand même. Bon, et les autres alors, un petit peu tendus ? Oui, très tendus, j'ai hâte que le match commence pour que la pression descende. Thomas, ça revient, donc. Pardon ? Ça va ? Oui, ça va, un peu tendu. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Un peu déçu de ne pas jouer ? On est tous un peu déçus, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis on est à fond avec nos coéquipiers. Nicolas Ribeiro, c'est ça ? Oui, ça va ? Ça va et toi ? Oui, bien, voilà. Voilà, tout le monde a le sourire indécidément. Je n'ai pas entendu. Je dis, tu gardes le sourire, pareil, tu es confiant ? Ben oui, confiant, mais bon, toujours un peu tendu avant un match comme ça, c'est normal. Bon, et Edouard Stewart, donc Edouard Stewart, deuxième ligne. Blessé ? Non, non, je suis à l'empréneur. Terminé, donc. Comment ça va, alors ? Bien, bien, écoute, on va supporter l'équipe. Edouard, il est quand même un petit peu tendu. Eh bien, bon match, messieurs. À tout à l'heure. Merci, Lucie. Quand tu veux, on te retrouve au bord du terrain, ou avec les entraîneurs, ou avec les joueurs. Signalez donc, côté grenoblois, les absents. Et ça n'est pas rien, puisque le capitaine Gwendal Olivier n'est pas là. Il est là, il est au bord. Je pense même que là, il doit être dans les vestiaires avec eux. Je pense qu'il doit participer activement à la préparation psychologique d'avant-match, oui. Gwendal Olivier, Jean-Victor Bertrand, que j'ai vu tourner, virer sur le terrain. Je l'ai aperçu aussi. Je n'ai pas aux élus demandé comment ça allait. Kevin Zakata, évidemment, qui n'est pas là depuis longtemps. Di Benedetto, qui a joué la semaine dernière et qui est blessé au mollet. Et puis Hendrix, l'Africain du Sud, blessé aussi et absent depuis de longues semaines. Ça fait beaucoup d'absents quand même. Ça fait quelques absents, mais comme on le soulignait, beaucoup de joueurs sont à même à rentrer dans cette équipe et à porter leur pierre à l'édifice sans pénaliser l'équipe. Donc il y a un groupe très élargi qui a joué tout au long de l'année. Et ce sera aussi sur la fraîcheur physique que ça va se jouer aujourd'hui. Voilà, on va préciser quand même que le 16e homme aujourd'hui n'est pas Nîmois, mais il est bien grenoblois. Les Nîmois sont en face de nous là-bas et ils sont quand même relativement nombreux, mais ils sont très calmes. Ils sont calmes, ils sont au soleil. C'est la différence avec nos grenoblois qui sont à l'ombre, qui gardent un peu une petite fraîcheur physique et morale. Et Nîmois paraissent un peu accablés par le soleil. C'est vrai que ça tape là. On a eu peur ce matin parce que quand on est arrivé ici sur le coup de midi, il pleuvait. Mais allez, voilà. Écoutez, l'ambiance est vraiment grenobloise. Les deux équipes qui rentrent sur le terrain dans le rugby moderne, on rentre en marchant calmement. Ça n'est plus comme il y a quelques années. En tout cas, le grand moment est arrivé d'ici quelques minutes. Jean-Philippe Gastou est sur le terrain. On ne s'entend plus avec les drapeaux rouges et bleus dans le stade Pompidou. L'avantage est grenobloise. Je pense que vous le voyez et que vous l'entendez. Et je pense que dans un moment difficile, ça sera important d'avoir le 16e homme qui pousse. D'autant que les Nîmois sont connus et réputés. En tout cas, c'était l'image que l'on avait de cette équipe de Fédéral 1. Les Nîmois sont connus et réputés avec leur pack de devant. Même si, évidemment, le fait que deux ou trois titulaires de ce pack sont suspendus et sont quelque part ici, dans les tribunes, ça devrait être peut-être, en tout cas, un petit avantage pour les Grenoblois. Le coup d'envoi qui va être donné d'ici quelques secondes. Alors, évidemment, à part ce demi-d'ouverture Jérémy Valls que tout le monde connaît, ancien demi-d'ouverture de Montpellier, c'est parti. C'est lui qui a donné le coup d'envoi. Et à la réception, c'est Dorian Seve qui fait un an avant. Et les pénalités pour les Grenoblois avec, vraisemblablement, une action de jeu sur Dorian Seve. Une position de hors-jeu, ça semble... Oui, le joueur était en l'air à la prise de balle. Il a été bousculé. Ce qui est formellement interdit tant qu'il n'a pas les pieds au sol. Donc, pénalité pour les Grenoblois. Maxime... C'est Maxime qui trouve sa première touche et qui amène immédiatement, et c'est important, les Grenoblois à l'intérieur, dans les 35 mètres du camp Nîmois. avec une remise en jeu de l'Evan Gwaberidze, le Georgien, qui va chercher le ballon. Il n'y a pas de ramasseur de balles. On n'est pas en top 14. Et donc, ça va prendre un petit peu de temps à chaque fois. Il y a un petit ramasseur de balles. Ils sont un petit peu clair-sommés, les ramasseurs, mais il y en a quelques-uns. On sent les Grenoblois très consentés. Les Boisavus positionnés en touche, ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Prise de balle. Pierre Laurent. C'est parti. Autier avec au relais d'Oriane. Florian Corradé à double. Elle est ouverte. 30 mètres face au poteau. Le soutien est là. Avec Yoann Autier. Pénalité contre les Grenoblois pour un talonnage à la main. C'est stupide. C'est la faute stupide par excellence. D'autant qu'il avait le soutien. Corradé à nous. Il aurait pu attendre une petite seconde en tout cas à l'occasion pour Jérémy Valls de ramener le ballon à l'intérieur du camp Grenoblois. Ce qu'il fait mardeilleusement bien puisqu'il ramène le ballon sur la ligne des 40 mètres avec une charnière escale de Valls qui est aussi expérimenté. On ne s'entend plus dans le stade Pompilou. Un stade, on ne vous l'a pas dit quand même, mais qui a bien failli ne pas pouvoir accueillir ce match parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il a fallu amener des batteries et des générateurs pour fabriquer l'électricité. La touche et la balle récupérée par les Grenoblois. Ça, c'était superbe. La Buscagne qui récupère ce ballon un petit peu tapé n'importe comment. Il y a un hautier qui va pouvoir trouver ou peut-être dégager lui-même. C'est peut-être mieux d'aller à l'intérieur des 22 avec Maxime Suarez qui choisit d'attaquer, mais il est pris, Maxime Suarez. Il est parti arrêter, mais il est ouvert des nîmois dans les 22 mètres. Récupération d'Escande avec le petit coup de pied à ras de terre. Le ballon qui roule sous les poteaux grenoblois. Et Maxime Suarez qui rattrape sa bébue. Il aurait pu dégager. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire Maxime. Il n'était pas sur son pied. Il a cherché. Plutôt que de taper, il est allé percuter. Il a perdu le ballon. C'est vrai que c'était un peu particulier. Là, ce ne sera qu'une petite péripétie. Puisque Maxime va pouvoir faire le rembois au 22. Il faut se détendre. Je pense qu'ils sont tendus. Oui, ils sont tendus. Moi aussi d'ailleurs, je suis tendu un peu de stress. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas ça non plus qu'ils voulaient faire. En tout cas, récupération de David Coulon, l'ancien capitaine de 3e ligne de cette équipe nimoise. D'un ballon qui va être récupéré par Diomande pour Jérémy Valls. Pas sauter de l'autre côté là-bas pour Jérémy Fossac. Le ballon et la mêlée ouverte sur la ligne de touche. D'un ballon qui ressort pour les nimois. Deuxième temps de jeu. Jérémy Valls. Tout le monde est arrêté. Ça, ce n'est pas très bon. Où sont la défense grenoboise ? Il y a un surnombre nimois. Et trois quarts grenobois ne sont pas là à l'intérieur pour le premier essai nimois. Et la bêtise de la défense grenoboise est laissée de l'Albenassia. Florent Roux pour, dès la première minute de jeu, trois minutes de jeu exactement. Trois minutes de jeu. Voyons au ralenti la faute de défense visiblement des grenobois qui ne se sont pas replacés vraisemblablement. Pas très bien replacés, effectivement. Au départ, il y a un surnombre des nimois. On cherche à intercepter les ballons en pointe. Ce qui ferait un décalage encore plus large sur les extérieurs. La défense grenoboise n'était pas mal replacée. Et ça a été mal défendu individuellement. Il va falloir qu'ils se reprennent à ce niveau. Car j'ai l'impression que les nimois ont des grosses vérités de jeu. En tout cas, malgré la faute de défense, ils étaient trois sur le côté. Le petit crochet intérieur de Florent Roux les a tous mis dans le vent. C'est un petit peu dommage. En tout cas, Jérémy Valls a l'occasion de rajouter deux points supplémentaires pour les huit mois qui entament ce match. Tambour battant, malgré les supporters grenoblois. Ils ne sont pas très cools. En gênant la concentration de Jérémy Valls. Mais je pense que ce garçon en a vu d'autres. Après Montpellier et Narbonne et quelques saisons dans le top 16. Voilà qui est parti. Et le ballon qui passe entre les poteaux. Et le rugby club nimois qui mène 7 à 0 après 4 minutes de jeu. Voilà, et bien le parcours, le handicap des grenoblois est d'emblée posé sur la feuille de match. 7 à 0. Il faut vite revenir et montrer qu'on a des ambitions. Parce que sinon, ça va être le doute qui s'installe. Et peut-être la décontraction qui ne viendra pas. Ils n'ont pas eu le temps de se décontracter. Ils se sont mis la pression un peu tout seul. avec ce mauvais dégagement de Maxime. Puis ses fautes de défense. Il faut absolument que les grenoblois réagissent. Là, on les sent volontaires sous leur bois. Bien pris par Pierre Laurent. Mais la balle reste nimoise. Et Jérémy Valls qui va pouvoir dégager son camp. Et Jérémy Valls, pas de faute. On trouve et ramène les opérations au milieu du terrain. En tout cas, la première touche de tout à l'heure remise en jeu nimoise avait été récupérée par les grenoblois. Peut-être que les trois séances vidéo imposées par Franck Corillon et Jeff Martin-Cullet ont aidé les grenoblois à anticiper les actions nimoises. Cette fois-ci, la remise en jeu, ce sera Lévan Kvaberidze qui va le faire. Il a pris ses consignes auprès de son capitaine aujourd'hui, Johan Autier. L'absence de Gwendal Olivier. Johan Autier, c'est parti. Ballon récupéré merveilleusement par Corode Hanou. Et on choisit de le garder devant. Et peut-être de progresser. C'est ce que font les grenoblois. Voilà qui est fait. C'est la première action constructive de 8 de devant grenoblois. Ils vont un petit peu se rassurer. Il y aura un Autier. Et puis maintenant, il faut récupérer ce ballon. Voilà, c'est fait. Kvaberidze, Autier, Yann Rave qui n'arrive pas à franchir le réseau défensif. Mais il n'a pas perdu le ballon. On manque un petit peu de soutien à côté grenoblois. Voilà, c'est fait. Mais ça ne progresse pas beaucoup. Et peut-être que l'arbitre va redonner le ballon. Non, il considère que les grenoblois ont avancé. Et non, effectivement, les grenoblois n'avançaient pas. Et le ballon change de camp. Ce sont les Nîmois. En l'occurrence, Patrick Cascande qui va introduire. Melec a quelques difficultés à se mettre en place. Les supporters ne doutent pas, en tout cas, pour l'instant. Il faut absolument que les supporters jouent leur rôle. Car il fait chaud. Et c'est un petit peu accablant. Il faut que les joueurs restent concentrés et motivés. Avec un petit peu d'agressivité positive. Pas d'agressivité méchante. Mais qu'ils restent absolument dans ce match. On les sent un petit peu inquiets en ce début de match. Pas libérés. Allez, deuxième mêlée. Jean-Philippe Gastou a changé de côté. Deuxième écroulage. Mais Jean-Philippe Gastou considère que la balle est sortie. La mêlée ouverte se joue. Les grenoblois n'y vont pas. Ils laissent les Nîmois sur cette mêlée ouverte. On attend. Mais ça, c'est bien joué tactiquement. Les grenoblois sont restés autour. Et Jérémy Valls qui rate le ballon. Il est pris par son vis-à-vis. Et la balle est récupérée. Le coup de pied est un petit peu trop fort. C'est dommage. En tout cas, il y aura en avant au départ. Et mêlée. Une très bonne mêlée. 22 mètres face au poteau. C'est dommage. Ce coup de pied de Pierre Laurent. Un petit peu trop fort. Mais il ne s'attendait pas à le récupérer. Des petites actions de ce style. Des petites erreurs de l'adversaire. Qui permettent de revenir tout de suite dans le match. Et c'est de bonne augure. Je pense que les grenoblois, ça va les restimuler. Et qu'ils vont pouvoir... Ah non, l'arbitre ne demande pas une mêlée. Il refait un round au 22. Car il avait laissé jouer l'avantage. Il a estimé que l'avantage était passé. Il est gentil. Il est gentil pour Mim. Il est gentil pour Mim. Et finalement, Jérémy Valls choisit. Oui, il fait une bêtise Jérémy Valls. Mais finalement, il la rattrape. Personne ne l'a vu. Dégagement un peu n'importe comment. Et d'ailleurs, le ballon n'est pas trouvé. C'est Jordan Garnier qui récupère ça là-bas. Ballon récupéré à nouveau. Et relance d'Edgar Mott au Sullivan. Avec une chandelle un petit peu longue. qui ne va pas lui permettre d'arriver à temps. Il arrive un peu en retard. Mais il a réussi à prendre quand même l'arrière. Florent Roux, auteur du premier essai. Ballon pour les Nîmois qui le conservent. Diomandé Escandre qui dégage. Ballon à nouveau récupéré là-bas par Maxime Suárez qui choisit de laisser ce ballon rouler en touche. Je ne sais pas comment décrire. Effectivement, ils n'y sont pas encore. Oui, le ballon était un petit peu fuyant. Mais on a senti Maxime hésitant sur cette balle. Il a préféré la laisser en touche qu'il était encore sur le coup de sa bébute tout à l'heure. La relance de Dermot au Sullivan. Peut-être ne fallait-il pas redonner le ballon au Nîmois. Peut-être le garder un peu plus ce ballon pour qu'il se mette un peu en confiance. Oui, essayer de ne pas redonner le ballon à l'adversaire trop tôt. Essayer de le conserver, de se faire des passes. Là, on voit une belle touche où le groupement est bien compact. On avance. Il faut arriver à dynamiser ces ballons. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est magnifique. Dorian Sèvres pour Glaberizze, pour Maxime Suarez. Au préméle ouverte. Le ballon gardé. Pénalité. Deuxième bêtise grenobloise. Dorian Sèvres dit que ce n'est pas lui. On est un peu trop loin pour voir qui a gardé. Je pense que c'est Johan Autier qui a gardé le ballon au sol. Il manquait un petit peu de soutien suite à sa percée. On regarde. C'est Maxime qui lâche le ballon. Non, effectivement, il le tient. Alors qu'en face de lui, David Coulon essaie de prendre le ballon. Voilà, il se relève avec le ballon. Il a tenu le ballon en trois secondes. Et ça suffit pour empêcher les dix mois de récupérer ce ballon. La pénalité est donc tout à fait justifiée. Et Jérémy Valls, lui aussi, retrouve les 22 mètres grenoblois avec, on va à la touche tranquillou, parce qu'il va falloir tenir 80 minutes avec ses 30 degrés au soleil. Et puis, pour l'instant, les grenoblois ont quand même un peu de mal à rester chez l'adversaire. À chaque fois qu'ils sont venus dans le camp nîmois, ils n'y sont restés que très peu de temps. Les nîmois, en tout cas au niveau de l'occupation du terrain, sont largement en devant. David Coulon qui récupère ce ballon. J'ai eu peur qu'il y ait une pénalité. J'avais l'impression qu'il avait été un peu bousculé. Grande balle. Et Jérémy Valls, le drop de Jérémy Valls qui part très haut dans le ciel, qui passe à droite, me semble-t-il. Oui, il passe à droite. Récupération de Dermot Sullivan qui fait une tentative de relance, mais qui finalement choisit de jouer son 22 mètres rapidement. Il donne le ballon à Yann Rave. Mais finalement, on choisit... Non, c'était Yohann Autier, pardon. Et on choisit de jouer un petit peu plus calmement, ce qui me semble une bonne initiative. Allez Maxime, choisis ton coup de pied et soigne-le correctement. Là, cette fois, c'est tout à fait bien. Un tout petit peu long quand même, mais les grenoblois sont au point de chute. Et gêne la récupération nîmoise. De l'autre côté, la relance de Sébastien Gérard sur l'aile. Mais le ballon est toujours pour les Nîmois avec le combat farouche dans cette mêlée ouverte un peu pagaillou. Mais le ballon est toujours Nîmois, me semble-t-il, avec l'arbitre qui ordonne une mêlée. Et comme la progression ne se fait pas, ce seront les grenoblois qui récupèrent ce ballon. Allez, il faut aller de l'autre côté un petit peu. Il va falloir qu'ils occupent le terrain. Il faut porter le ballon soit à la main, soit au part du jeu au pied. Le vent est quasiment nul. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avancer et occuper le terrain des Nîmois. Un blessé du côté Nîmois qui va permettre un peu à tous ses équipiers de souffler. Et il va falloir maintenant se réveiller. Il y a sept points dans la musette. Il faut absolument maintenant s'exciter un petit peu, porter du jeu, aller chez l'adversaire, les prendre un peu à la gorge. Et Lucie, où es-tu, Lucie ? Je suis toujours au bord du terrain et je vois quand même me passer à ce... C'est ça que vous trouvez un peu la vie d'un supporter, là. Oui, la vie d'un supporter. Oui, je vais essayer de trouver ça. Pour l'instant, je m'approche un petit peu des entraîneurs mais ils vont quand même me passer à ça un petit peu triste. OK. Allez, ça va permettre de se redonner quelques encouragements entre Grenoblois et cet arrêt de jeu avant cette mêlée qui devrait permettre au Grenoblois de revenir de revenir chez l'adversaire ce qu'ils n'ont pas fait beaucoup depuis la rencontre. Allez, des arrêts de jeu. Et Johan Othier qui va sortir ? Non, ça, ça serait assez terrible. Pierre Rochette qui arrive. Est-ce que c'est une sortie définitive ? J'ai l'impression, oui. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Peut-être pour saignement, je ne sais pas. Allez, voyons sur le ralenti si on voit ce qui s'est produit avec Johan Othier. En tout cas, cette touche était pas brisée. On revient au direct, peut-être. Pénalité pour Grenoble. Allez, jouez rapidement. Pierre Rochette, donc, est rentré rapidement sur le terrain. Profitons de ce petit arrêt de jeu pour vous présenter nos excuses à Télé-Grenoble. Vous avez eu le malheur de ne pas nous entendre, mais vous nous avez vus. C'était l'essentiel. Mais il y avait des petits problèmes de son au début de match. Et donc, on vous prie de bien nous excuser. Michel, une petite précision. Ça a l'air simplement d'être un petit saignement. Johan a pris un coup. Johan Othier a pris un coup. Il est en train de se faire soigner, mais ça n'a l'air d'être pour l'instant qu'une gêne. Donc, changement temporaire. C'est ça que vous me dites aussi ? Exactement. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si Pierre Rochette a du talent, ça aurait été dur pour le moral que le capitaine sorte de manière définitive. Johan Othier, qui est avec Gwendal Olivier, le meneur ballon récupéré par Pierre Laurent. La prise de balle était belle. Et c'est celle-là qu'il faut progresser. Allez, en avant la machine. Grenobles, qui pour l'instant a un petit peu de mal à démarrer. Voilà, c'est en train de partir. Ça progresse de 3 mètres, de 5 mètres, de 10 mètres. Et la pénalité est là. La pénalité est là. En tout cas, continuons l'avantage. Petit côté, oui. La progression, la nouvelle mêlée ouverte. Est-ce que le ballon va être écarté sur le petit côté ? Est-ce que Pierre Rochette a vu qu'il avait une pénalité ? Oui, il va peut-être demander à Maxime de tenter le drop justement pour profiter de cette pénalité. c'est ce qu'il fait, le drop de Maxime Suarez qui passe entre les poteaux. Eh bien, ça va mieux pour le moral. N'est-ce pas, Christophe ? Oui, ça fait du bien, effectivement. Je vois dans les tribunes où pas mal de gens sont stressés, notamment Eric Garcia à mes côtés qui est très stressé. Et ça va le soulager de voir le score évoluer de 7 à 3. Là, un bon regroupement qui a progressé. On voit que tout de suite, on a la possibilité soit d'avoir une pénalité, soit tenter le drop. Et le drop a pu être validé. C'est ce qu'on voit. Pierre Rochette avait bien vu qu'il y avait une pénalité en cours et donc a demandé à Maxime de tenter le drop. Allez, Lucie. Oui, je suis avec Franck Aurillon, donc l'entraîneur du FCG. Un début quand même un petit peu tendu, des maladresses, mais ça sent quand même... Ça peut se reboucher petit à petit, on dirait. Maintenant, on a une bonne conquête, on n'est pas trop mal en conquête. On se loupe un petit peu sur le renvoi qu'on fait un peu décentré et sur la montée défensive. Après, on n'est pas très, très bon. Mais on est dans le match. Après, il y a un placage ou deux ratés. C'est que deux matchs s'allumés dans le match. Maintenant, il faut qu'on fasse moins d'erreurs parce qu'ils sont dangereux et si on leur rend les ballons, c'est difficile. Maintenant, il faut qu'on soit capable de les conserver aussi. Et à ce titre-là, si on arrive à les conserver, je pense qu'on pourra les déséquilibrer. Donc c'est une question de concentration pour l'instant. Oui, de concentration. Et puis il y a le stress d'avant-match aussi qui fait qu'à un moment donné, les garçons sont un peu tendus maintenant, donc le match est bien parti. Il faut qu'ils se livrent et qu'ils soient capables de jouer comme ils le font aux entraînements et ça devrait passer à ce titre-là. Merci, Franck, à tout à l'heure. Oui, on avait senti la même chose. Oui, je pense qu'on a un peu la même analyse que Franck, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop tarder. Le temps passe, il y a des points marqués et il faut qu'il se libère maintenant. Voilà, Johan rentre de nouveau sur le terrain après s'être fait soigner de sa petite blessure et ça va remettre un petit peu d'ordre dans la maison, même si Rochette a fait une bonne rentrée. Oui, parce que c'est... Il a fait une belle passe sur le drop de Maxime. Une passe décisive en football. Tout à fait. Allez, la touche perdue cette fois-ci, la touche perdue, la première perdue par les Grenoblois avec l'attaque nîmoise Nicolas Cantier et cette fois-ci le plaquage de Yann Rav. Il a raté la première fois, ils n'ont pas raté la deuxième, remise en jeu rapide. Non, la balle est pour les Grenoblois, touche donc perdue par cette remise en jeu. Je n'ai pas regardé, je regardais mes notes, je n'ai pas vu quelle stratégie avaient choisi les Grenoblois. Tant pis, en tout cas, c'est une touche ratée et il ne faut pas les rater. On est dans les 25 mètres et ces ballons-là ce sont des ballons dangereux. Dorian Sèvres et la Buscagne pour la remise en jeu et nouvel arrêt de jeu justement Dorian Sèvres qui visiblement aussi... Ce saignement, oui. Oui, avec la chaleur il va y en avoir pas mal des arrêts de jeu. Il a l'air de se désoler de... Oui. Ah oui, effectivement, la pommette, la pommette, donc c'est... Ce n'est pas un accident à moins que ce soit dans la manière de disputer la touche. En tout cas, le Franck Corillon hoche la tête. J'espère que, là encore, la sortie de Dorian Sèvres qui est l'une des révélations de cette saison, il faut bien le dire. Oui, tout jeune. Tout jeune joueur et à chaque sortie, il a été efficace, présent, très bon en touche et malgré son gabarit où il n'est pas impressionnant, il est quand même très présent et sur les impacts, il ne recule pas malgré son gabarit. Là, dégagement de Maxime qui va pouvoir retourner dans le camp des Nîmois. La touche est trouvée. Et c'est Vincent Kivet qui est rentré sur le terrain, lui aussi, petit jeune, qui a réussi une bonne saison dans cette équipe de Grenoble. Il vient du centre de formation, il était à Bourg-en-Bresse avant et le rentrant en deuxième ligne, c'est aussi quelqu'un qui pourrait devenir un numéro 8, un troisième ligne. En tout cas, pour l'instant, il est rentré en position de seconde ligne et la remise en jeu du talonneur Johan Moyolis, ancien talonneur de Montpellier. Beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs de cette équipe de Nîmes sont allés jouer en top 14 du côté de Montpellier. Et qu'est-ce qu'il a vu Jean-Philippe Gastou ? Il a vu une touche pas droite, vraisemblablement, la mêlée sera donc Grenoble-Base avec l'introduction de Johan Ottier juste au centre du terrain. Allez, oh là là, la pression du Pac-Nimo on récupère quand même le ballon avec le ballon merveilleusement joué par Suarez avec le rebond pour Yann Rave avec le soutien, ça va donner quelque chose d'intéressant. Johan Ottier, oui, il est là, il y a du monde avec Pierre Lomond avec la pénalité, ça joue, il y a la pénalité, on joue l'avantage à Johan Ottier pour la mêlée ouverte qui ne progresse plus avec Brochet qui progresse de l'autre côté là-bas, la mêlée ouverte dans les 22 mètres. Johan qui va tenter de récupérer peut-être là encore le drop goal et la pénalité sous les poteaux donnés pour les Gros-Baudois. Et bien voilà, deux fois qu'ils viennent là, deux fois qu'ils réussissent. De beaux enchaînements, les joueurs restent disponibles, il y a du soutien, c'est propre et les Mimons sont contraints de se mettre à la faute. Il y avait déjà une pénalité, l'arbitre avait laissé l'avantage et ils ont fait une deuxième faute, on le revoit sur l'action, ils ont fait une deuxième faute et là, pénalité des Gros-Baudois 20 mètres en face des poteaux. Il y a de rares, il n'a pas le look d'un 3-4 centre, il n'a pas la technique, mais alors, quelle puissance ? Il est sur ses jambes, effectivement, et ça aide ses camarades d'avenir en soutien et comme ça, il n'est jamais mis à la faute puisque ses camarades ont le temps d'arriver. Maxime, Maxime prend son élan, respire, respire Maxime, tranquillement et regarde les poteaux et ça va partir tranquillement entre les perches. Je ferme les yeux et ça passe. Allez, ça va mieux ! Ça va mieux ! 7 à 6, ça y est, c'est parti, les Gros-Baudois sont dans le match. Yann Rav qui vient de Saint-Égrève, encore, quelqu'un de l'agglomération grenobloise et qui lui aussi a réussi une saison formidable, qui a réussi à franchir, à franchir le réseau défensif souvent. Allez, on voit la pénalité pour le plaisir de Maxime. Voilà, allez, 7 à 6, on est à 20 minutes, on a remis les compteurs à zéro du côté de Grenoble, tout va bien. Avec l'en avant Nîmois et la récupération, l'arbitre laisse jouer, il y a eu un premier en avant, oui, oui, premier en avant Nîmois, il va donc revenir à... non ? Ah, ben moi, j'avais vu le contraire. Moi, j'avais vu aussi, effectivement, un en avant Nîmois. Michel ? Michel ? Oui ? Là, je viens de prendre des nouvelles de Dorian Seve, donc la deuxième ligne touchée à la pommette. Il est en train de se faire recoudre et manifestement, ça devra aller pour la suite du match. Donc ça, c'est quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Dorian Seve, c'est un élément très, très précieux pour la touche notamment. Allez, Grenoble a pris une reculée sur cette mêlée et ce sont les Nîmois qui cette fois-ci récupèrent... J'ai peur ! Oui, il me semble bien que sur cette avancée significative du pack Nîmois, les Grenobleis s'étaient mis un petit peu vite à la faute et en particulier les troisième ligne qui, me semble-t-il, se sont détachées un petit peu vite quand ils ont vu la troisième ligne adverse se préparait à faire des choses. En tout cas, ils ont pris une marche arrière. Peut-être n'étaient-ils pas prêts, en tout cas, depuis le début de ce match. Il y avait eu un petit peu égalité, on va dire, au niveau de la conquête. Même s'il y a eu une balle en touche de chaque côté prise à l'adversaire du côté des mêlées. Chacun avait gagné sa mêlée et cette fois-ci, la reculée était assez significative. En tout cas, voilà l'occasion pour Jérémy Valls de rajouter trois points supplémentaires à la 21e minute. Reculer comme ça en mêlée à ce moment du match. C'est des petites erreurs de concentration. On vient de faire des belles actions, des percutants et on se relâche sur une mêlée et les Nîmois, eux, par contre, ont mis le paquet et effectivement, on fait progresser de plus de 10 mètres. Puis après, le départ du 3d1 centre qui est très percutant, très costaud, ce numéro 8 et qui a pu avancer et finalement obtenir une pénalité. difficilement ratable mais ça peut arriver malgré tout. Alors visiblement du côté Nîmois, le numéro 8 ça passe entre les poteaux donc à nouveau quatre points d'avance du côté Nîmois. C'est le 3e ligne centre Olivier Dussault qui vient de sortir. Remplacé donc, je ne sais pas, là encore, c'est le saignement. Je vois s'activer le soigneur dans la petite baraque. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu sur l'action de blessure. Maintenant, peut-être un petit saignement effectivement à soulager. C'est lui qui a percuté en tout cas, qui a réussi à provoquer cette faute au côté de Gondel. On a revu la pénalité, l'engagement et la bonne récupération de Pierre Laurent. Récupération pour les Grenobois. C'est parti, Yann Rave pour Maxime Suarez. Un rafu, deux rafus. La mêlée ouverte, il reste debout. Mêlée ouverte, récupération de Yohann Othier. C'est bas avec auprès Vincent Kivet. Vincent Kivet qui percute. La mêlée ouverte récupérée par Yohann Othier qui choisit le petit côté avec Maxime Suarez, avec Yann Rave qui feinte et qui retrouve Baptiste Branchet. C'est un peu petit tout ça. Exactement, voilà, c'est fait côté Grenoblois. On gagne un petit peu de temps pour s'en remettre en place. On reste au près avec Gvabéridze. On reste au près encore avec le soutien, avec Pierre Laurent qui progresse sur le petit côté. C'est bien encore. On progresse toujours. Et là, il faut que le ballon il sorte. Récupération et que va donner Jean-Philippe Gastou. Il arrête le chronomètre et considère que les dix mois ont été croulés. La mêlée ouverte peut-être le premier avertissement verbal à l'adversaire Nîmois. C'est en tout cas ce qu'il semble dire. Ça voudra dire qu'il y aura une pénalité et un avertissement verbal. La prochaine fois, ce sera carton. Voilà, pénalité et écroulage et crôlement. un saccage d'action et l'arbitre il ne l'attape pas. Il ne l'attape pas. Il sort en confiance les grenoblois. Il sent qu'ils ont un moment à temps fort comme on dit. Et là, il sent qu'il peut aller marquer. Maxime a trouvé la touche à 5 mètres de la ligne et là, il prépare la combinaison. Là, il doit avoir une combinaison bien appropriée pour marquer à 5 mètres de la ligne. C'est bien. Les grenoblois sont en confiance. cette bonne augure. Les vannes à la remise en jeu. Voilà, récupération des vannes s'intiver dans de la Buscagne et qu'est-ce qu'on va faire ? Petit côté. J'ai un peu senti un en avant. Oh, il y a un en avant. Il y a un en avant sur le grand côté là. C'est dommage. Tant pis, tant pis. Allez, ils y sont. C'est effectivement dommage. Notamment, le regroupement était bien construit et un nîmoire s'était commencé à écrouler le môle. Mais parallèlement, le grenoblois partait avec le ballon et a fait un en avant. Et la pression grenobloise cette fois-ci sur le pack nîmoire. Réintroduction pour le grenoblo. Allez, normalement, ça doit changer. Oui, monsieur. Oui, monsieur Gaston. Ça change. Et ça, c'est la bonne surprise en tout cas que cette mêlée sur introduction nîmoise ait été obligée de reculer et de tourner. Introduction grenobloise, il ne faut pas la rater. Allez, c'est parti. Il s'écroule les nîmoires cette fois-ci sur cette introduction. Bien à dire Jean-Philippe Gaston. Il dit deux mots à la première ligne grenobloise. En l'occurrence, Richard Chouara. Allez, deuxième tentative, deuxième introduction. Oh là 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 là. Les pénalités contre les grenobloises, ça, c'est pas bon. C'est dommage. C'est vraiment bien dommage. Et chacun s'est retenu de faire un mauvais geste là, sur cette première ligne. Il n'y en a pas eu depuis le début. Et je pense que les nîmoires doivent être particulièrement briffés. Oui, je pense qu'ils devraient être briffés effectivement suite à leur match de la semaine dernière. Et ils font très très attention. Là, c'est dommage car les grenoblois étaient venus à 100 mètres de la ligne. Ils avaient une mêlée pour eux. Et là, on va repartir dans notre camp. Il va falloir reconstruire de nouveau le gain du terrain. La touche devra être au grenoblois car c'était un maracassé. Ce qui permettra effectivement de récupérer le ballon et de repartir à la charge et regagner du terrain. Allez, on voit Darion Sèv avec la bouillotte sur la tête et prendre un coup de frais. Et c'est pareil du côté du mois la rentrée, le retour d'Olivier Dussault, le troisième ligne centre qui a retrouvé sa place. Et je regarde et je vois les remplaçants qui sont en train de revenir se rapprocher de Jeff Martin Kulé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une première ligne grenoblois qui est en difficulté ? C'est le cas en tout cas. Et c'est Bramon qui pourrait qui s'est approché en tout cas de la ligne. J'ai l'impression que c'est plutôt un problème technique de chaussures plutôt que de blessures. Allez, encore un vitesse à la duel. 10 à 6 en tout cas. Rien n'est fait ni dans un sens ni dans l'autre et pour peu qu'on en ait douté ce sera difficile. C'est sûr que ce sera difficile. Il faut passer maintenant devant au score. Il faut essayer d'aller dans le camp de Nîmes de marquer des points pour passer devant. Il faut passer devant maintenant. Ça y est. Richard Chouara avait un souci de chaussure. Il avait mal à la chaussure. Elle est bandée. Il n'a plus mal. Tout va bien. Strapping à la chaussure. Allez, remise en jeu. Les vannes avec Varberidze. Superbe. Allez, Maxime qui choisit au pied pour lui-même. Qui va récupérer le ballon. Qui va récupérer le ballon. Il le récupère avec la récupération de Corone à nous. Il ne peut pas le donner. Il ne peut pas le donner à Yann Rave qui était là dans ce débat sans clivet qui était là. La percussion en gros nebasse de l'autre côté mais l'ouverte sur les 22 mètres. Récupération à Yann Othier qui choisit de retrouver loin là-bas Maxime Suarez finalement. Pierre Laurent qui percute et qui est pris par la défense ni moins de défense. Il défend bien les 10 points et ils ont de la chance. L'arbitre est gentil je crois. Car effectivement Pierre Laurent avait percuté avec le ballon en avant et on risquait de perdre de ballon. L'arbitre a sifflé rapidement et donné mêlé au grenoblois et Simon Noueureux. C'est Bastiste Branchet qui s'est retrouvé avec le ballon un peu perdu. Ce n'était pas lui qui semblait être le mieux placé pour récupérer ce ballon. On regarde le petit coup de pied de Maxime Suarez avec le rebond qui n'y est pas tout à fait favorable mais il le récupère quand même. Avec sa rage de vain qu'on reconnaît bien Maxime là. Allez on joue sur le direct là. Maxime Suarez encore qui récupère le ballon avec Urano Thier qui joue au pied sur le petit côté là-bas et qui se plompe c'est pas 10 mois sans Lucie. C'est pas 10 mois. Michel Dorian Saf a fait son retour sur le terrain. J'ai pas entendu Lucie. Dorian Saf a fait son retour sur le terrain et Vincent Kivé retourné sur le banc. Là j'avais pas vu. Merci Lucie. Tu avais les yeux rivés sur le ralenti. Allez on va pouvoir un petit peu récupérer. C'est vrai qu'avant la mi-temps ça serait bien pour le moral d'être moins à hauteur. Oui être moins à hauteur soit pas une pénalité pour un drop un essai même pas transformé on l'accepterait même un essai non transformé. Il faut que les Grenobleois ils sont bien dans le match ils ont repris un peu la main de Su-Dinois il faut qu'ils arrivent à jouer juste et qu'il n'y ait pas trop de déchets il y a encore un petit peu de déchets ce qui les empêche d'aller au bout des actions. Allez ça va le faire. C'était le 3 quart centre Laurent Diomande qui est le frère du talonneur Montpellierain un romantique aussi. Allez Pierre Laurent qui récupère ce ballon cette fois elle est propre elle est belle elle est bien placée pour mettre en place la progression grenoboise c'est ce qui se passe tout à l'heure les Nîmois ont été pénalisés ils se sont touchés les Grenoies donc protection involontaire c'est ce qu'indique Jean-Philippe Gastou sur ce qui s'est passé et ça veut dire que la mêlée sera introduction nimoise et ça n'est pas bon c'est la deuxième fois que Grenoble vient aussi près et peut conclure conclure cette domination et ne le fait pas le ballon sera pour les Nîmois vraisemblablement sur le petit côté récupéré par les Grenobleis je n'ai pas vu ce qui s'était passé en tout cas visiblement le ballon est Grenobleis et c'est Johan Ottier qui le réclame qu'est-ce qu'il a dit Jean-Philippe Gastou il ne dit rien du tout ça se joue Johan Ottier pour un coup avec Vabéridze c'est fait la pénalité mais ça joue quand même avec Yann Rav qui percute et qui réussit à passer si la balle sort vite c'est bon il n'arrive pas à la sortir vite je pense qu'il va revenir à la pénalité non il le laisse encore l'avantage il laisse encore l'avantage allez la mêlée ouverte de Johan Ottier pareil il va tenter le drop non tant que la percussion ressemblablement de Renan David il revient à la pénalité je pense que cette fois-ci il faut la taper je pense que ce qu'ils vont faire d'ailleurs après des efforts comme ça maintenant il faut marquer trois points il faut scorer c'est clair il faut scorer ils ont une belle domination ils se sont retrouvés je pense qu'ils ont plus confiance en eux maintenant les Grenobleis ils sentent qu'ils peuvent passer ils peuvent marquer sur les impacts ils ne reculent pas à chaque fois ils avancent et je pense maintenant on n'est pas loin de marquer quel essai je vois l'accent de Johan Ottier avec l'arrivée en force de Richard Chorat qui percute et donc c'est là-dessus que les 10 mois se sont mis en position de faute et de hors-jeu il a l'arbitre ensuite laissé l'avantage qui n'a pas eu but on est donc revenu à cette pénalité alors que je vois derrière les grilles l'entraîneur nîmois celui qui est suspendu et qui appelle donc et qui donne ses consignes évidemment c'est de bonne guerre qui donne ses consignes et il va y avoir un changement à côté 10 mois visiblement David Fuchs va rentrer beau bébé David Fuchs qui va rentrer c'est genre 3ème ligne centre ou 2ème ligne peut-être le 10 mois qui tout à l'heure a été blessé c'est parti pour la pénalité et ça passe la pénalité à la 32ème minute de Maxime Suarez Maxime est complètement dans un match il a réussi ses pénalités il nous a fait peur tout à l'heure sur une première action mais il s'est très très bien repris avec ses petits boutiques par-dessus qui récupère avec sa rache de vingt il emmène toute l'équipe derrière lui Maxime est parti pour un grand grand match allez c'est passé entre les photos sans problème et Grenoble revient à un petit point et il faut passer devant zut j'ai raté la sortie donc du numéro 4 ni moins effectivement Laurent Perrin repassé par David Fuchs comme je ne connais ni l'un ni l'autre il paraît moins grand Fuchs Fuchs paraît moins grand que le 4 qui est sorti c'est de l'augure en tout oh là là Jérémy Valls qui rate sa remise en jeu oh là la pénalité la pénalité monsieur Gastou il était en l'air Dermot O'Sullivan me semble-t-il et il a été pris alors qu'il n'était pas retombé oh là là ça c'est dur ça c'est dur je veux bien revoir l'image si c'est possible Mickaël parce que Dermot O'Sullivan était en l'air c'est assez évident voilà il rate son coup de pied complètement Jérémy Valls Dermot saute ah oui il dispute le ballon il joue le ballon il joue le ballon effectivement alors autant pour moi ils étaient tous les deux en l'air et cette fois-ci c'est donc une mêlée nimoise à 35 mètres et ça serait bien de ne pas réencaisser quelque chose en ce moment et que vite 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 on récupère le ballon pour aller de l'autre côté et là la mêlée le côté gauche qui s'écroule côté grenoblois avec Jérémy Valls passe sautée et bonne défense de brancher et ballon qui sort en touche et le ballon sera grenoblois vraisemblablement ballon grenoblois et ballon récupéré qui va permettre au grenoblois de retourner très vite du côté Nîmois dans cette première mi-temps il reste un petit peu moins de 7 minutes à jouer oui Franck ça fait quand même pas mal d'occasion qu'ils sont un petit peu avortés quand même comment ça se fait ça ? avorter toujours pareil on leur a dit dès le départ de rester debout c'est une équipe qu'il faut jouer debout et quand on passe au sol ils viennent gratter ils nous mettent à la faute donc il va falloir qu'on reste vraiment debout par contre le point positif c'est qu'on se rend compte que dès qu'on conserve un minimum le ballon on arrive à les mettre à mal et on a des pénalités à la quai on a des surnoms à jouer qui a un flou à exporter un second de mi-temps mais le point positif c'est celui-là c'est que dès qu'on garde les ballons je regarde un petit peu dès qu'on garde les ballons et qu'on est resté debout on les met à la faute ça va être le maître mot en seconde mi-temps il va falloir rester debout mettre de la vitesse au jeu merci Franck voilà il a l'oeil il a l'oeil Franck on sent un grand stratège effectivement ces joueurs de Nîmes il faut les jouer debout il a complètement raison Franck on a vu que les regroupements ils arrivent à créer du danger autour à les bousculer et à progresser en tout cas c'est Jordan Garnier qui a ramené des opérations légèrement à l'intérieur du camp de Nîmes il vaut mieux être là même si Jérémy Valls je l'ai vu passer des pénalités aussi longues que ça en tout cas le ballon est récupéré par Fuchs et puis par Olivier Dussault plutôt et on choisit le petit côté avec un en avant côté grenoblois il va laisser l'avantage Jean-Philippe Gastou laisser l'avantage mais va-t-il vraiment y avoir avantage sur cette opération peut-être que oui Escande va dégager et M. Gastou va laisser l'opération il va laisser la touche pour les grenoblois puisqu'il y a eu avantage l'expérience Gertou il sait qu'il faut laisser jouer on peut toujours rater un coup de pied finir en avant et profiter donc c'est bien la touche est au 38 mètres des Nîmois pour les grenoblois je pense que c'est une bonne occasion de lancer une attaque allez en tout cas on a diminué la ligne grenobloise Gordé Hanou est allé là-bas au milieu ça veut dire qu'il va aller percuter au centre de l'attaque grenobloise c'est fait Maxime Suarez avec la percussion attendue mêlée ouverte on a gagné trois petits mètres Yannotier qui récupère avec des gens qui n'extraient pas le ballon voilà c'est fait pour Suarez pour Pierre Laurent qui était un peu arrêté et qui n'a pas pris le ballon dans de bonnes conditions il n'a pas perdu le ballon en récupération d'Yannotier un petit peu arrêté Maxime Suarez mais il arrive à donner à Dermott et Sullivan et puis à Yohann Rav Yann Rav qui percute qui gagne trois petits mètres il provoque la mêlée ouverte pour Yohannotier avec Davane Kvaberidze avec Brochet avec Suarez avec Othier hors jeu hors jeu M. l'arbitre il l'a vu pénalité mais ça joue quand même ils vont passer devant sur cette pénalité ils vont tenter le drop sur cette mêlée ouverte vraisemblablement le ballon pour Dermott attention Sullivan pour Maxime Suarez qui tape son drop est-ce que ça passe ? et ça passe le drop de Maxime Suarez qui va permettre à Grenoble à 4 minutes de la mi-temps et pour la première fois depuis le début de repasser devant pour la première fois le ralenti avec bonheur même s'il y a un Grenoble qui reste étendu Maxime Suarez le deuxième drop de la partie ça passe entre les poteaux et ben voilà super Maxime en super confiance parce que la passe n'était pas excellente il y a un rebond et malgré tout une tasse de drop et elle passe c'est encore une fois avant courant d'une bonne performance d'une bonne prestation de Maxime un joueur resté blessé je ne sais pas qui est-ce qui est blessé là-bas sur le terrain c'est Johan Othier qui a pris un coup je ne sais pas ce qu'il a enfin en attendant Grenoble est passé devant Nîmes et ça c'est très bon pour le moral et les Nîmois vont être obligés un petit peu de se dévoiler et peut-être éventuellement d'être contrés par les grenoblois qui sont maintenant très très attentifs très concentrés très percutants en défense et ça peut donner des nouveaux ballons il a dû prendre un mauvais coup un coup sur le côté en étant relâché ou il a même du mal à marcher je pense que là maintenant c'est en effet de ses chances de finir à les habitants mais enfin Pierre Rochette a beaucoup joué cette saison oui ce qu'on disait tout à l'heure un joueur peut remplacer un autre sans problème et Rochette on l'a vu tout à l'heure est rentré en étant tout de suite très lucide et va pouvoir remplacer Johan Autier c'est bien hommage pour Johan mais l'équipe ne sera pas perturbée puisque cela rassure-nous allez en tout cas Autier Pierre Rochette est déjà sur le terrain allez la remise en jeu le ballon a été récupéré par les grenoblois une passe pas terrible de Pierre Rochette et Maxime Suarez choisit de ne pas donner le ballon en touche et de trouver Florian Roux l'arrière de cette équipe nîmoise qui lui choisit d'envoyer ce ballon touche légèrement à l'intérieur du camp grenoblois on va effectuer un autre changement côté nîmoise j'ai l'impression puisqu'un autre garçon s'échauffe le numéro 21 Razvan Stanka voilà vous allez tout me raconter Christophe sur Razvan Stanka bien connu effectivement Razvan mais aujourd'hui il est un peu fatigué il est que remplaçant donc il va y avoir ça rentré alors que Dorian Sèvres ressort à nouveau à mon avis il a repris un coup sur il a repris un coup sur la pommette et peut-être que là il ne va plus pouvoir rentrer en tout cas Vincent Kivet est à nouveau rentré sur le terrain c'est impressionnant dessus et dessus c'est une blessure mal placée on a du mal à la protéger sur la pommette c'est difficile de mettre un bandage et le moindre coup le moindre frottement on en fait saigner voilà Vincent Kivet a récupéré ce ballon avec la progression grenobloise c'est vrai que les touches sont bien organisées maintenant côté grenoblois ils sont bien ils sont bien ils sont groupés ils ne perdent pas la tête ils sont là ils sont en soutien le ballon va être libéré maintenant en sol pour Rochette c'est vrai qu'ils sont en brouille alors c'est Nîmois sous un groupement ça y est c'est parti Maxime tape une chandelle elle est bien tapée elle est bien choisie elle est très belle elle est très belle Yann Rav qui est là et qui a attendu tout à fait correctement que ce ballon soit récupéré par Florian Roux la mêlée ouverte est Nîmoise mais les Grenovois sont à l'intérieur du camp Nîmois le pas réglementaire de cette première mi-temps est terminé depuis 30 secondes ça y est c'est la mi-temps on n'en peut encore réussir j'espère que j'espère que Johan a envie de parler juste avant la fin de cette mi-temps oui il va quand même bon ça va ça va il peut il n'est pas c'est pas trop grave j'ai l'impression que Johan a pris un coup dans les reins en fait donc je vais voir s'il a la force de nous dire je pense qu'on va assister maintenant à la dernière action avant qu'un joueur ait encore blessé et je pense que ça va être la dernière action avant la mi-temps Michel ? oui je crois qu'il il est en train de voir s'il va pouvoir parler mais c'est vrai qu'il souffre quand même beaucoup ok et bien écoute essaye de juste avant la mi-temps peut-être avec Franck avant d'aller au vestiaire bien sûr ou avec Jeff juste un petit mot mais quand même entre le doute du premier quart d'heure et le 7-5 de première mi-temps on va dire c'est largement faisable ça va je ne suis plus décontracté je suis pris des tours prêt à rentrer ? dans la tête oui effectivement ça fait envie mais on ferait à peur qu'il faut avoir les jambes allez rentrer et de Laurent Feilly je n'ai pas vu qui était sorti ici c'est Romain David qui est sorti dans la récupération de Grenobleuse Pierre Rochette belle passe avec Yann Rave percussion de Yann Rave il est passé mêlé ouverte il a passé la ligne des 50 Pierre Rochette qui récupère avec Vaberidze qui fait un bon match aussi aujourd'hui Zaberidze qui percute Vaberidze qui a gagné 10 mètres qui trouve au relais best mêlé ouverte Pierre Rochette qui récupère ce balle en petit côté Maxime Suarez Dermote au Solivan à l'intercalé avec interception interception nimoise de Sébastien Gérard me semble-t-il les ballons dégagés mais le soutien est là oui il est là avec la relance de l'autre côté cette fois-ci par Nicolas Pardo mêlé ouverte sur au centre du terrain la prochaine fois qu'il y a un arrêt de jeu c'est la mi-temps avec la progression Grenoble c'est fait pour Pierre Rochette pris Pierre Rochette un peu isolé la mêlée ouverte c'est fait ça ne sort pas c'est fait pour Maxime Suarez de l'autre côté là-bas pour Pardo il y a le rave encore il y a le rave il y a le rave qui ne peut pas cadrer et déborder je ne pense pas qu'il puisse le faire face au pancarène adverse en tout cas le ballon est pour Grenoble c'est la première fois qu'il y a autant de temps de jeu Baptiste Branger l'organisation offensive Grenoble est un peu perturbée mais en tout cas le soutien est là et chacun aucune faute n'est commise pour l'instant mais l'ouvert c'est peut-être la quatrième ou la cinquième Pierre Rochette Maxime Suarez voilà il est pris Maxime Suarez avec un ballon récupéré par la défense grenobloise il faudrait mettre en touche tout ça parce que j'ai l'impression qu'ils sont fatigués il y a encore quelqu'un qui sort côté grenoblois en avant grenoblois et met l'introduction ningoise poulala c'était un peu n'importe quoi Michel c'est Jonathan Best qui est touché ainsi que Romain David et Johan Othier donc là ça fait quand même trois titulaires sur le banc qui ont l'air de bien souffrir ça saigne beaucoup en tout cas sur le terrain oui Jonathan Best aussi c'est à lui c'est ça oui bon et beaucoup la chaleur on voit le nimois aussi qui s'approche de son banc il est touché à l'oreille je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui il y a un petit peu de sang c'est la chaleur peut-être oui mais la chaleur c'est clair ça va je ne sais pas qui va peut-être que c'est les nimois qui ont plus d'habitude de la chaleur mais les nimois ça saigne autant il y en a chacun il y en a vraiment dans les deux camps c'est quand même très engagé match effectivement engagé mais bon c'est un hasard qui a un petit peu de saignement comme ça c'est quand même pas un sport où on saigne autant normalement en tout cas un nouveau changement côté Grenoble c'est Anthony Bertollet qui raplace Jonathan Best ils ont soif Maxime Suarez fait signe qu'il a soif et qu'il aimerait bien comme les nimois avoir une bouteille d'eau sur le terrain et du coup Jeff Martin Cullet y va avec sa petite bouteille mais c'est trop tard il va falloir attendre la mi-temps on a déjà dépassé le temps réglementaire de plus de 4 minutes donc il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu il y a eu beaucoup de coup de soleil de coup de sang pas de coup de poing en tout cas on ne les a pas brus aucun de claquage un peu viril et un peu haut peut-être ça explique les pommettes en tout cas ce sont les nimois qui progressent sur cette balle avec la percussion de Laurent Diomand et mêlée ouverte ça serait dommage d'encaisser quelque chose maintenant il faut aller petit côté là-bas avec la percussion et le débordement et l'essai nimois de l'autre côté essai du 3-quarel me semble-t-il Sébastien Gérard là encore au niveau défensif il va falloir revoir ce qui s'est passé pourquoi petit côté là-bas il n'y avait personne et ça ça va être un coup dur pour le moral là les grenoblois c'était bien la faute regardons ce qui s'est passé avec la percussion d'Olivier Dussault il est en face de l'UEL sur l'ombre tous sont les 3-quarts effectivement c'est Sébastien Gérard qui n'a en face de lui que son vis-à-vis qui cadre et déborde avec les cannes uniquement ça manquait un peu de monde de l'autre côté je pense que les grenoblois étaient un peu démobilisés suite à leur action un peu folle d'avant où il y a eu 4-5 temps de jeu et ils devaient un peu être la tête à la mi-temps et voilà un moment de relâchement on ne se replace pas en défense et les Nîmoins en ont profité ce qui est bien dommage car on avait repris le dessus et là maintenant on est de nouveau mené de 3 points et s'il passe la transformation de 5 points d'écart elle n'est pas facile à passer elle est dans le coin allez il faut se parler les gars là-bas c'est vrai qu'on a vu arriver un peu vite la mi-temps et puis voilà qu'est-ce que Franck Corillon et Jeff discutent avec l'arbitre je ne sais pas de quoi ils peuvent parler avec tous ces changements temporaires définitifs je crois que l'arbitre qui s'occupe de toute cette gestion ne s'y retrouve pas un petit éclaircissement de la part des grenoblois et tout va bien et c'est raté raté allez impeccable 15-12 on ne dit pas ça Christophe personne n'a entendu allez c'est encore pas la mi-temps on joue plus longtemps que le foot peut-être parce qu'on est au stade Pompidou ce qui est l'habituel stade de football de l'équipe de Valence qui elle aussi a perdu sa place dans la pro des deux de football et qui peine pour essayer de la retrouver en tout cas le stade Pompidou qui n'a pas l'électricité ça veut dire que s'ils remontent les Valentinois et le rugby de Valence vous avez eu une information tout à l'heure Christophe ? oui a priori François-Anne va venir entraîner le C Valence info de dernière minute peut-être que tout le monde le savait d'ailleurs c'est peut-être le seul à ne pas le savoir allez c'est la mi-temps voilà ça y est la mi-temps la mi-temps hélas avec l'avantage pour les ni moi Lucie êtes-vous là ? oui oui moi je suis là mais en marchant à côté de Johan derrière vous non non Johan ne veut pas parler non non à bout de force et il ne veut pas parler non non c'est vrai que je veux voir ce que je peux faire mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile un petit coup de pub et on se retrouve dans quelques minutes quand on est artisan on n'a pas de temps à perdre aussi les agences Samse ont de vrais spécialistes ils vous trouveront toujours les meilleures solutions pour vos projets de construction et de rénovation et tous les jours c'est comme ça plus vite plus pro Samse bravo les hommes en bleu oui là noir l'entrepôt du bricolage dans la région grand-opoise 4 magasins à votre service l'accueil est souriant les vendeurs de bons conseils avec l'entrepôt du bricolage trouver tous les outils et matériaux pour bien bricoler à prix entrepôt et le 25 bleu foncé 3 bouteilles de vin les casinos d'alcool c'est 85 machines les mots sont à retirer à la bube les machines vidéo poker de 20 cents à 10 euros tous les soirs dès 21h une salle de jeux traditionnels vous accueille avec la roue et l'anglaise le blackjack le stud poker vers cette luxe de 10h le matin entre Grigny et Chambéry une part de tranquillité une part de bonheur une part de malice piscine des joyaux évidemment des piscines et des équipements conçus pour les bonheurs de toute la famille à découvrir dès maintenant chez votre concessionnaire piscine des joyaux le bonheur à 100% avec plus de 1250 agences dans toute la France plus de 50 000 transactions chaque année quand on vend son bien chez Orpide ça se voit retrouvez vos 15 agences Orpide de Grenoble et de son agglomération sur www.orpide-iser.com le conseil général de misère propose FCG le match de la France paru vendu 38 au coeur de la vélée avec le FCG retour au stade Pampilou avec à mes côtés Gwenda L'Olivier avec le petit commentaire à la mi-temps quel état d'esprit es-tu là ? je crois qu'on est bien dans le match on a fait une bonne première mi-temps on prend des essais en contre un peu stupides il y a deux temps de jeu et on est dépassé donc il va falloir absolument rectifier ça maintenant je crois qu'on est très bien dans le match on a nos ballons en touche en mêlée je pense qu'ils vont rectifier le tir en deuxième mi-temps et qu'on a dominé en tout cas territorialement on a dominé le premier quart d'heure était difficile le track, la pression peut-être ? je pense qu'on a été pris à froid sur le premier essai après le deuxième essai on se replace mal je pense on se replace mal sur le retour et donc on est pris comme ça maintenant je pense que rien n'est joué il y a 15-12 on est dans le match on a dominé ils se mettent à la faute j'espère que l'arbitre va prendre ses responsabilités sur les photos sol il faut absolument qu'on arrive à rester à jouer à rester debout parce qu'au sol ils sont très forts ils viennent gratter ils nous embrouillent on n'arrive pas à sortir les ballons rapidement Grenoble meilleure défense et deux petites bêtises en défense et deux essais aujourd'hui ouais c'est regrettable sur des détails je pense qu'ils ont peut-être qu'ils avaient visionné des choses à la vidéo où on avait des failles sur les retours comme ça je ne sais pas il faudra le revoir à la vidéo pour voir exactement je ne sais pas exactement ce qui s'est passé le coeur de Gondal Olivier il tape un peu fort il tape très fort je viens d'en faire depuis deux semaines c'est insupportable ouais c'est sûr bon allez on se revoit à la fin ça marche et j'espère que ça sera avec le sourire pour le champagne merci Gondal pour le voir laisser ouais bah tiens regardons c'est le premier oui tout à fait sur le petit côté là aussi les défenseurs Grenoble n'étaient pas là et là ils sont trois et le crochet à l'intérieur qui mystifie tout le monde ouais voilà on n'est pas en sous-nombre et je pense qu'on communique mal on se parle mal et on devrait pouvoir les pousser vers la touche et on a du mal à les pousser vers la touche voilà mais à ce moment-là avec Christophe Monteil on sentait qu'il y avait encore les Grenoble n'étaient pas dans le match allez on va voir le deuxième juste à la fin de la première mi-temps c'est ça qui est le plus dur ça c'est la transformation de l'essai par Jérémy Valls qui au pied n'a pas raté grand chose lui non plus dans le jeu au pied et dans les transformations voilà c'est parti ensuite vous êtes bien revenu dans le match vous êtes allé concrétiser à chaque fois avec deux pénalités des actions concrètes on a réussi à dominer au niveau du terrain à leur imposer un peu notre pression ce qui fait qu'ils se sont mis à la faute et donc on a pu concrétiser par des points au pied et ça c'est le deuxième essai donc je crois que c'est parti d'une mêlée et puis d'une action en fin de première mi-temps des Grenoble on se replace mal je pense que certains joueurs vont se consommer au ruck alors qu'ils devraient rester en zone sur le retour ce qui fait qu'ils jouent un surnombre après voilà ok merci Gondal je vous remercie je remercie le public qui sont venus nombreux ouais bah écoute je pense que ça va compter en deuxième mi-temps j'espère que ça va payer j'espère j'espère merci merci Gondal à tout à l'heure allez une petite page de pub donc et puis on se retrouve peut-être avec Lucille et avec Christophe Montel avec plus de 1250 agences dans toute la France plus de 50 000 transactions chaque année quand on vend son bien chez Orpi ça se voit retrouvez vos 15 agences Orpi de Grenoble et de son agglomération sur www.orpi-iser.com une part de tranquillité une part de bonheur une part de malice piscine des joyaux évidemment des piscines et des équipements conçus pour le bonheur de toute la famille à découvrir dès maintenant chez votre concessionnaire piscine des joyaux le bonheur à 100% quand on est artisan on n'a pas de temps à perdre aussi les agences Samse ont de vrais spécialistes ils vous trouveront toujours les meilleures solutions pour vos projets de construction et de rénovation et tous les jours c'est comme ça plus vite plus pro Samse bravo les hommes en bleu oui là bravo l'entrepôt du bricolage dans la région grenobloise 4 magasins à votre service l'accueil est souriant les vendeurs donnent de bons conseils avec l'entrepôt du bricolage trouver tous les outils et matériaux pour bien bricoler à prix entrepôt le casino d'elvar c'est 85 machines à sous 26 machines vidéo poker de 20 cents à 10 euros tous les soirs des 21h une salle de jeu traditionnelle vous accueille avec la roulette anglaise le blackjack le stud poker ouvert 7 jours sur 7 dès 10h le matin entre grenoble et chambéry le conseil général de l'isère vous propose le match de la reconquête paru vendu le 38 au coeur de la mêlée avec le fcg Christophe ça vous est déjà arrivé ça t'est déjà arrivé d'un match d'une importance comme celui-là et d'être dans la tribune d'être blessé de ne pas pouvoir jouer oui ça m'est arrivé effectivement de ne pas pouvoir jouer des matchs de phase finale pas des matchs de remontée ça ne nous est pas arrivé c'est dur mais c'est vrai que c'est très stressant très dur très frustrant surtout de ne pas pouvoir participer avec ses camarades et c'est vrai que c'est des moments qui sont très durs à vivre allez Lucille où es-tu ? je suis toujours dans les tribunes on a dit en ouverture que c'était la fête des pères c'est vrai ici j'ai un papa je ne sais pas s'il est encore complètement heureux mais c'est le papa de Jonathan Best donc le 8 du fcg dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? je suis très ému de voir mon fils jouer pour peu je l'en virerai beaucoup parce qu'il est en train de vivre quelque chose de formidable à la mi-temps il se sont menés mais j'espère d'abord qu'il va revenir et que sa blessure n'est pas grave et qu'en deuxième mi-temps ils vont faire ce qu'il faut pour passer et jouer en pro des deux l'année prochaine vous êtes vous-même ancien rugbyman souffrir sur le terrain les petites blessures vous savez ce que c'est là c'est une blessure à l'oreille on espère que ce n'est pas trop grave comment vous le sentez par rapport à ça ? aujourd'hui je l'ai senti pas mal j'ai vu qu'il avait récupéré 2-3 bons ballons et le pack va pas mal ils arrivent à prendre leur balle en touche en mêler c'est un peu plus difficile mais je crois que le fcg a prouvé tout au long de la saison ils étaient forts dans le dernier quart d'heure j'espère que ça va encore se confirmer et qu'ils vont nous faire un dernier quart d'heure d'enfer et je serai le premier à les féliciter pour s'en monter en pro des deux papa, supporter et connaisseur c'est bien merci beaucoup allez un petit coup avec les supporters Lucie peut-être avant qu'ils reviennent bien sûr Jonathan Best donc moi je croyais que Jonathan Best était un anglais Michel ? oui j'ai un monsieur qui est habillé de manière très sobre à côté de moi bonjour qu'est-ce que c'est que ce chapeau que vous avez ? voilà c'est une histoire ce chapeau il a tout fait des placements de l'ACG et il a fait un pari une fois que je montais sur le ring à Grenoble pour parler des sports pour le championnat du monde de Ménétré-Napoles voilà et vous avez pris beaucoup de coups ? moi ou non ? parce que monter sur un ring avec un chapeau pareil je vous souhaite bien du courage j'ai fait un pari avec un monsieur qui connait un bar à l'époque qui s'appelait le bar Julien à Musi en Perrault d'accord et bien on le salue en tout cas monsieur a un beau chapeau mais il crie très fort aussi donc merci beaucoup à la prochaine il passe pas inaperçu en tout cas dans la tribune des supporters mais en tout cas c'est le seul qui est à l'ombre c'est le seul qui est à l'ombre depuis effectivement on le connait depuis longtemps c'est un fidèle supporter depuis de longues années ouais un petit commentaire Christophe sur Biarritz champion de France Toulouse qui prend 40 points oui c'est vrai qu'on a vu une grosse équipe de Biarritz mais qui était aussi face à une équipe de Toulouse en délicatesse pareil ils m'ont étonné ils m'ont surpris ils ne retrouvaient pas leur jeu c'était décevant plus au-delà de la performance de Biarritz surtout noter quand même que Toulouse n'était pas à son niveau habituel ils ne se retrouvaient plus ils n'arrivaient plus qui ont déjà développé du jeu ce qui fait que Biarritz assez logiquement l'a emporté d'une belle manière et la petite la petite la grande victoire hier des français contre les roumains j'ai été surpris que les roumains ne gagnent pas la France c'est vrai que là il y a un écart forcément important et c'était un bon match de rodage je pense pour l'équipe de France mais il y a un gros morceau qui se profile avec les springboks et là ce sera autre chose bon allez les revoilà simplement préciser aussi j'espère que vous supporters du rugby vous avez regardé les matchs de Nouvelle-Zélande d'Australie qui ont eu lieu hier et donc en tout cas personnellement j'ai découvert avec surprise que le remplaçant de Gregan en Australie vous l'avez vu Christophe ? oui c'est ça on ne s'entend plus on ne s'entend plus en tout cas hier pour le match contre l'Ecosse et bien c'est l'ancien grenoblois Sam Cordingley qui était titulaire à la place de Gregan ça laisse encore un peu plus de regrets que Cordingley avait accepté de rester à Grenoble en pro des deux et qu'il est reparti évidemment quand Grenoble s'est retrouvé en fédéral oui on pourrait faire beaucoup de commentaires sur la descente du FCG tant sur la manière de gérer sportivement que la manière de la gestion financière et quand on voit tous ces joueurs qui sont passés par Grenoble et qu'on voit briller dans le top 14 ou qu'on voit briller en match international c'est effectivement très frustrant je pense pour tous les grenoblois allez mais ça va s'arranger dans 40 minutes il n'y a plus de 40 minutes dans 40 minutes Marc Chérec m'a promis qu'il viendrait ici et j'espère qu'on aura le nom des futurs grenoblois pro des deux de la saison prochaine voilà en tout cas c'est parti pour la deuxième mi-temps allez on y croit la remise en jeu et la réception il y a encore eu un changement côté grenoblois me semble-t-il ah non c'est Anthony Berthollet qui est resté sur le terrain il va falloir voir on va regarder les numéros en tout cas le dégagement Nîmois est petit il va falloir voir regarder mais c'est Maxime Suarez qui est là non c'est pas Maxime donc il essaie un chauve aussi c'est Laurent Féhi qu'est-ce qu'il y a comme changement ? il n'y en a pas il y a Pierre Rochette Bramon est rentré numéro 18 ou 19 c'est ça ? oui 18 Bramon 19 c'est Vincent Kivet derrière on prend les mêmes et on ne recommence pas on va marquer des essais allez récupération Bramon pour le premier ballon qui va percuter sur les 22 mètres dans une mêlée ouverte Pierre Rochette qui va récupérer ce ballon c'est fait pour Maxime Suarez avec Gwaberidze qui sur un appui donne ce ballon il y a eu non il n'y a pas en avant fait signe M. Gastou mêlée ouverte sur la ligne des 22 mètres avec à nouveau c'est Bramon qui s'est échappé on choisit petit côté là il n'y a pas eu faute non on fait signe de jouer la percussion grenobloise ils attaquent sur les chapeaux de roue les grenoblois Pierre Rochette pour Maxime Suarez passe sauté pour Jonathan Vierge Beste finalement qui est là avec le numéro 8 me semble-t-il les ballons récupérés par les Nîmois ça veut dire qu'il y a troisième ligne qui est sortie peut-être Pierre Laurent attends non c'est le numéro je ne vois pas bien les numéros Yann Rave qui va récupérer ce ballon et ce dégagement Nîmois on relance côté grenoblois avec Dermot au Sullivan qui relance un crochet deux crochets il a réussi à franchir et à gagner 10 petits mètres mêlées ouvertes on est à 35 mètres face au poteau Pierre Rochette là-bas avec Maxime Suarez passe sauté troisième temps de jeu superbe débordement des grenoblois c'est Branchet qui est pris là-bas mêlée ouverte dans les 22 mètres l'action était belle en tout cas avec Gwaberidze à nouveau Pierre Rochette vraiment qui percute dans les 20 mètres pour une balle que Pierre Rochette va récupérer oui il va choisir le petit côté il choisit de jouer au pied pour lui-même Pierre Rochette et c'est superbe c'est superbe le salut de Rochette c'est magnifique on joue depuis combien de temps je ne sais pas une caractéristique on a commencé la deuxième mi-temps il y a une erreur il y a moins de 3 minutes que l'on joue et on regarde le ralenti de Pierre Rochette et cet essai c'est la conclusion d'une superbe action collective qui a duré au moins 5-9 minutes Pierre Rochette qui inscrit donc le début de ce deuxième mi-temps et ça ça met le moral ça met effectivement le moral très belle action très beau d'enchaînement des grenoblois et il commençait à avoir premier temps de jeu deuxième temps de jeu troisième temps de jeu il n'arrivait pas à passer et finalement Rochette par un petit coup de pied astucieux a réussi à marquer vraiment la concrétisation d'une domination et de très belles actions et Yohann Othier a retrouvé le sourire là on sent que les blessés en tout cas je ne sais pas si c'est du sérieux mais si c'est trop sérieux s'ils ne vont pas pouvoir faire le retour mais ils ont tous le sourire sur le banc c'est plutôt bon signe allez c'est normal 15-12 nous aussi on a retrouvé le sourire allez c'est ce qu'il fait d'ailleurs il y a le numéro 23 qui rentre sur le terrain du côté de Nîmes et j'avoue le 23 je l'ai pas tiré du chapeau du monsieur de tout à l'heure et voilà le numéro 23 un inconnu célèbre il faut dire que c'était dur d'avoir la compétition des équipes parce qu'il n'y avait pas de vestiaire c'est parti pour Maxime Suarez c'est bien parti et ça passe et ça passe bravo Maxime sans foot il est content de drop de transformation ça fait 19-15 ça fait 4 points et ça va compter dans ce début de seconde mi-temps nul doute que les Nîmes ont pris un coup sur la calabasse la domination était grenoboise ils ont concrétisé leur domination et de quelle manière ils ont enchaîné les temps de jeu on le disait Franck Corian on le disait cette semaine à chaque fois qu'on a été au pied du mur on a su faire ce qu'il fallait Michel je suis avec Jeff Martin Kulé donc le second entraîneur du FCG ça fait quand même du bien c'est un petit peu la première mi-temps mais cette fois-ci ça tourne en votre avant ouais le match n'est pas fini mais c'est vrai dès qu'on met un peu plus d'application dans les déblayages dès qu'on met un petit peu plus de rythme on a réussi à trouver des failles c'est ce qui nous a manqué peut-être en première mi-temps voilà on récupère un ballon sur renvoi tout de suite ça se fait du mieux parce qu'on va aller chez eux et ça va nous faire du bien est-ce que ça veut dire que vous avez un petit peu musclé votre discours pendant la mi-temps ? un poil super coup de pied Maxime allez et là d'un seul coup on sent que c'est un moment important à cette rencontre l'essai Grenoblois de Pierre Rochette le ballon qui revient immédiatement dans le camp nîmois et là c'est sûr de voir la tribune des supporters grenoblois s'ils arrivaient à concrétiser une deuxième fois dans ce début de seconde mi-temps ça serait sérieusement rassurant en tout cas la remise en jeu est nîmoise et c'est en remplaçant nîmois en l'occurrence Stéphane Bendigui le talonneur qui a remplacé Johan Moyoli un petit peu âgé vraisemblablement pour tenir les 50 minutes et couffrant pour les Grenoblois joué rapidement par Pierre Rochette avec une passe sautée très loin à la balle de l'autre côté pour Jardin Carnier qui revient à trouver un peu du soutien qu'est-ce qu'il fait ? Non, l'arbitre décide il décide quoi ? Il va faire rejouer peut-être ? Oui, ils ne sont pas 10 mètres d'accord et comme c'est un bras cassé il n'y a pas 10 mètres de plus c'est à rejouer Et on prend le temps de s'organiser cette fois-ci Pierre Rochette Voilà, c'est parti Maxime Suarez percussion de Florian Corodeanu Roumain justement qui n'était plus en équipe de Roumanie avec le petit côté le drop de Suarez ça passe ça passe entre les poteaux Non, c'est pas Suarez si, c'est Maxime qui a tapé j'ai pas vu d'abord Une belle action action vraiment menée comme il le fallait sur un bras cassé un bon regroupement la balle sort c'était calculé d'avance et Maxime met le drop Maxime est vraiment sur un nuage aujourd'hui C'est super d'attaquer une deuxième mi-temps de cette manière-là ça y est c'est parti je crois que la machine est enclenchée je vous avais dit je leur avais conseillé de marquer tout de suite et bien Michel est-ce qu'on écoute par contre ce qui m'inquiète c'est le chronomètre qu'on affiche pour la fin de la rencontre ça va être important d'accord avec la remise en jeu cette fois-ci la récupération nimoise mais l'arbitre a considéré qu'il y avait un an avant Nimo le ballon sera donc Grenoblois début de seconde mi-temps début de seconde mi-temps à l'avantage des Grenoblois qui récupère tous les ballons qui craint le jeu qui craint tout ce qu'il y a à faire pour retrouver la pro des deux le ballon dans les pieds oh là ils sont allés un peu vite ils sont allés un peu vite le ballon effectivement Jonathan Best est revenu sur le terrain et la pénalité oui ils ont un peu oublié et voilà on se relâche un petit peu on se remet en danger et on donne l'occasion de marquer trois points au Nimo alors qu'on avait la maîtrise du ballon il y a un petit relâchement les Nimo en ont profité pour repousser la mêlée et on se met en danger de nouveau voilà j'ai oublié j'ai oublié à la mi-temps de vous dire évidemment que le SMS fonctionne aujourd'hui à Télé Grenoble 06 2077 77 pour gagner des places à Walibi pour aller prendre un coup de fraîcheur ou un coup de trouille à Walibi et bien c'est maintenant 06 2077 77 et puis aussi réclamer du rugby sur Télé Grenoble la saison prochaine parce que pour l'instant ça sent bon la pro des deux mais en fait c'est un peu trop tôt pour le dire donc j'enlève tout ce que j'ai dit 48 minutes donc le jeu ça me paraît plus raisonnable il reste une demi-heure à tenir à Jérémy Valls de réduire le score et ça part bien ma foi et ça passe et oui Jérémy Valls il ne faut pas l'oublier Jérémy Valls c'est un monsieur tout ce qui est dans les 40 mètres je pense que ce n'est pas le genre de joueur à laisser passer les occasions et là les Grenobleois ont fait une erreur à mon avis quand même de concentration et se sont relâchés il faut absolument qu'ils aillent de l'avant et qu'ils soient dans le match tel qu'ils l'ont fait en jouant 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 et là c'est dommage parce qu'en plus la mêlée était gagnée la mêlée était gagnée c'est vraiment stupide ce relâchement elle est la remise en jeu de Maxime Suarez on est content qu'il réussisse ce match Maxime le Rimbaud 22 court avec la récupération de Pierre Laurent ou presque j'ai l'impression que le ballon est grenoblois grâce en tout cas à Pierre Laurent grâce à Pierre Laurent Pierre Rochette qui choisit le petit côté pour une mêlée ouverte le ballon n'est pas perdu vraisemblablement il va être récupéré c'est Lévan Guaberidze avec le drop de Maxime Suarez de plus de 40 mètres cette fois-ci il va passer à gauche des poteaux et pour l'instant Grenoble mène encore sur le score de 22 à 18 4 points d'avance quand même pour les grenoblois malgré cette pénalité de Jérémy Valls 4 points d'avance et pour l'instant Grenoble est à l'intérieur du camp d'Imois c'est important ils le savent ils le savent occuper le terrain dans leur équipe moderne et concrétiser la domination c'est la base allez le rabois au 22 de Jérémy Valls qui regarde à droite qui regarde à gauche et qui choisit à droite finalement il choisit le milieu il choisit le milieu et la récupération de Jonathan Best qui va aller percuter son vis-à-vis voilà c'est fait avec un ballon qu'il met immédiatement à disposition de Pierre Rochette pour le choix c'est fait du grand côté avec Maxime Suarez qui choisit il n'a pas sauté avec Jordan Garnier Jordan Garnier deuxième bêtise vraiment des concentrations aussi il a voulu faire ce qu'il avait envisagé de faire avant d'attraper le ballon il n'a pas contrôlé la balle qu'il était déjà dans son action en suivante et voilà mêlé ballonimois alors que c'était un ballon qui était à l'avantage d'Ivoire Noguart allez il ne faut pas se relâcher là c'est reparti pour bien défendre on pousse un peu en mêlé attention au départ au ras bien défendu par les grenoblois et le ballon toujours nîmois récupération d'Escande pour Jérémy Valls la chandelle elle est un tout petit peu longue elle va permettre à Ossiluvan de récupérer le ballon et de retaper immédiatement il n'a pas voulu jouer la touche il l'a tapé sur son mis-à-vis Florian Roux qui va faire la même chose cette fois-ci il n'est plus court il arrivera dessous oula c'est Maxime Suarez qui était à la réception et c'est Baptiste Brochet qui récupère le ballon et qui crochette dans la défense nîmoise qui retrouve Jarvan Garnier Jarvan Garnier il a du monde à gauche Yann Rabe oui avec l'essai grenoblois il lève le bras Pierre Laurent Pierre Laurent le deuxième essai grenoblois sous les poteaux et bien voilà qui va compter pour la suite l'action est magnifique au départ Baptiste Brochet c'était beau il s'est engagé complètement dans le trou il est allé à fond tout de suite et la paix il a relevé le nez il a cherché à donner il a bien servi c'est bien joué c'est comme ça qu'ils sont dans le match les grenoblois quand ils jouent les ballons à fond le prochain il retrouve à l'intérieur Jarvan Garnier Jarvan Garnier qui cherche du monde et qui finalement est pris et va trouver au bon moment le soutien qui arrive et Pierre Laurent aussi hop du match sur tous les ballons récupéré qui marque le deuxième essai le troisième essai grenoblois pardon c'est de la folie dans les tribunes du stade Pompidou et du côté Nîmois là-bas on a un peu abattu c'est vrai que la deuxième mi-temps est entièrement à l'avantage des grenoblois et pour la première fois de la saison le break la première fois du match le break est fait 22 et 5 27 9 points d'avance et peut-être 11 points d'avance ça va obliger les Nîmois à jouer ça c'est sûr Maxime ça serait bien il n'en a pas raté encore ça serait bien qu'il n'en rate pas celle-là 11 points d'avance ça commence à sentir bon il reste 27 minutes à jouer doucement Michel il y a du temps encore Maxime met deux points c'est super et c'est bien tout en fait Pierre Laurent qui marche c'était ça il est en soutien depuis le début du match il plaque il saute il récupère des ballons et là il était en soutien de son hélier et il marque les deux points c'est de bonne augure encore une fois 11 points d'avance c'est bien parti 29-18 à la 53ème minute de jeu il faut peut-être un peu changer maintenant j'espère que les grenoblois auront les bons réflexes il faut qu'ils continuent je pense à jouer il reste du temps il reste beaucoup de temps si on veut gérer ces 11 points on va se mettre dans le rouge à mon avis allez Lucie non non j'ai personne mais là je suis quand même au milieu des tribunes approche-toi les supporters approche-toi non mais je suis de toute façon je peux pas ouvrir la porte il y a des grilles à travers la barrière Lucie c'est vrai qu'il y a quand même tous les remplaçants tous ceux qui ne jouent pas qui étaient perchés sur les grilles perchés mais perchés sur les grillages c'est quand même un beau spectacle il serait certain à jouer allez le mauvais geste Nîmois il n'y en a pas eu depuis le début donc il n'y a pas de raison que ce soit un geste volontaire non ce n'était pas volontaire il se jette un peu au ballon il s'accroche au joueur bon c'est une faute elle est sanctionnée il ne faut pas épilodier là-dessus il n'y a pas d'agression il n'y a rien eu depuis le début les Nîmois et les grenoblois n'ont pour l'instant absolument rien à se reprocher en tout cas voilà qui permet aux grenoblois de revenir à l'intérieur du camp Nîmois et c'est là qu'on est le mieux c'est là qu'il fait le moins chaud c'est là qu'on a les ballons et c'est là que on y croit et c'est là que ça gagne il n'en peut plus ils sont dans le match ils ont envie de jouer il faut qu'ils jouent encore il faut qu'ils continuent il n'y a qu'un joueur qui est dans le match il ne faut pas qu'il cherche à gérer c'est là qu'ils font des fautes c'est là qu'ils se relâchent c'est là qu'ils ne sont pas dans le match Michel oui il y a un joueur qui a vraiment la gentillesse de me répondre c'est Richard Chouara qui est quand même c'est quand même dans un état un petit peu partagé on a assez cassé la chaleur c'est dur et je pense que ça a été important à la mi-temps d'apporter du 109 la preuve le score remonte j'espère que ça va continuer j'espère qu'on va avec un grand sourire comme ça à la fin du match merci très très sympa de nous répondre super merci Lucie c'est super d'avoir les émotions parce que c'est pendant les émotions il y en aura ce soir évidemment mais c'est là maintenant la grosse la belle émotion le ballon récupéré Vincent Kivet avec le pack Grenoble qui va s'organiser pour se mettre en route Jean-Philippe Gastouf est signe de jouer voilà qui est fait il est tombé le Grenoble il va falloir sortir le ballon ça va être fait Pierre Rochette là le ballon et il trouve Richard Chouara ça sur le coup c'était pas terrible ils ont perdu du terrain ils ont perdu le ballon ils ont tout perdu là et Emmanuel Valls qui dégage son camp mais qui ne trouve pas la touche qu'il trouve O'Sullivan qui lui peut relancer c'est bien joué le long de la ligne de touche là-bas est-ce que le ballon sort non il ne sort pas mais des remotes O'Sullivan a suivi et a pris son vis-à-vis on est toujours à l'intérieur du camp Nîmois la relance vraisemblable de Jérémy Valls pour dégager son camp les Nîmois n'arrivent pas à se sortir et à se dépêtrer des Grenobleins pour l'instant Jérémy Valls qui choisit d'attaquer cette fois-ci avec la relance de Nicolas Cantier qui réussit à gagner trois petits mètres et à gagner une pénalité cette fois-ci ils vont réussir à se dégager les Nîmois je n'ai pas vu pour un plaquage un peu haut l'arbitre signale effectivement qu'il y a eu un plaquage un peu haut donc pénalité pour Nîmes qui va pouvoir souffler et se dégager on sent les Nîmois un petit peu perdus aussi ils commencent à jouer un peu n'importe comment là ils étaient à trois contre cinq ils ont voulu jouer bon ils ont été sauvés par ce mauvais plaquage mais ils ne sont plus trop dans le match et il faut que les Grenobleins en profitent pour marquer encore il faut marquer il ne faut pas attendre la fin du match avec ce score il reste un petit peu plus de 20 minutes ici 29-18 3 essais Grenoble contre 2 essais Nîmois et la patte de Maxime Suarez Michel ? oui je peux te dire que même s'il y a 11 points d'écart c'est ça ? oui parce que nous on n'a pas le score au bord du terrain je peux te dire que quand même il y a eu beaucoup d'exposions de joueurs entre Jeff Martin Kuhl et Franck Aurillon mais ils sont quand même très très tendus là pour l'instant on a vraiment l'impression que rien n'est fait et qu'ils sont très tendus c'est clair c'est normal qu'ils soient tendus c'est clair que rien n'est fait mais dans la tête quand même Grenoble doit se sentir voilà mais il ne faut pas laisser les Nîmois reprendre confiance il faut aller chez l'adversaire et là c'est ce qu'ils sont en train de faire les Nîmois de reprendre confiance avec cette série de percussions ils ont gagné plus de 40 mètres ils vont récupérer ce ballon pas de faute pour les Grenobleois Jérémy Valls qui rate le ballon avec Richard Schwara qui est là pour le combler la pénalité jouer à la main il joue à la main et qu'est-ce qu'il a fait Jean-Philippe Gastou il a fait refaire cette pénalité voilà sortez-vous de là les Grenobleois Christophe a raison il faut vraiment retourner de l'autre côté qu'est-ce qu'il va faire Jérémy Valls qui va taper il est en train de demander peut-être le temps c'est vrai que c'est pas Richard Schwara qu'on vient de voir sur le banc c'est Julien Bramont qui me permet de rectifier sur le terrain il va la taper je crois il va la taper je pense qu'il va la tenter on y emmène le petit effectivement il va la tenter allez que les Grenobleois reprennent l'initiative du jeu qu'ils aillent chez l'adversaire qui maintiennent qui gardent leur ballon et qui jouent qui jouent qui jouent mais tout en en ayant quand même l'esprit de conserver ce ballon ça va revenir on aura les bouts jusqu'au bout ouais je pense que ça va être tendu jusqu'au bout faut pas se lever ça va être tendu allez 11 points d'avance pour Grenoble il en restera 8 de toute manière il faut qu'il marque 2 fois c'est pour ça qu'ils ont hésité savoir s'il tapait la pénalité ou s'il tentait la touche oh il la rate il la rate Maxime dégage super il n'y avait pas 10 mètres l'arbitre la redonne à taper l'arbitre estime que les joueurs n'étaient pas à 10 mètres et il redonne à taper ça j'ai jamais vu ça alors voyons voir est-ce qu'ils avaient bougé peut-être ont-ils chargé non non ils n'ont pas bougé ils estiment qu'ils n'étaient pas à 10 mètres on peut voir le ralenti peut-être ils ont enlevé les bras l'arbitre leur signale qu'ils ont enlevé les bras au moment où le joueur a tapé la pénalité et ils n'ont pas à le faire on le voit non non ils n'ont pas bougé ils ont enlevé les bras simplement et l'arbitre l'arbitre ne l'est pas considère qu'ils n'étaient pas ils ne l'attendent pas du coup ah incroyable du coup ils ne l'attendent pas alors ça c'est du jamais vu ouais non c'est du jamais vu de jamais vu de ne pas la tenter de la deuxième fois de jamais vu de retaper cette pénalité là il faut que les grenoblois soient concentrés et pas qu'ils fassent de faute qui repoussent effectivement d'une manière assez virulente quand même ces nîmois qui vont vouloir essayer de marquer en force allez il faut qu'ils fassent à cette action il ne faut plus qu'ils soient dans l'action précédente je pense que les nîmois vont avoir une communion à proposer qui va essayer de porter le pack derrière la ligne c'est parti pas de faute déjà aïe 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 il y a une pénalité là ils sont repoussés allez on résiste là maintenant il n'y a pas d'autre chose à faire il va essayer de faire en force les grenoblois sont bien ils sont bien en place c'est bien difficile pour l'instant on peut voir en tout cas les nîmois ont toujours le ballon mais là ils passeront pas c'est clair ils ne passeront pas c'est clair il va y avoir une mêlée vraisemblablement avec une introduction nîmois aussi voilà et non le ballon n'est pas perdu et pénalité alors pénalité parce qu'il a vu protection ressemblant une protection il a vu un nîmois qui rampait ressemblant de l'homme oui il a tout vu je pense il a tout talonnage à la main protection illicite il y a un peu tout dans sa groupement enchaîné comme ça c'est pas évident et là on va pouvoir se dégager reprendre un peu nos esprits et repartir sur une touche au niveau des 40 mètres pour Grenoble et Rondon Muscagne qui a quelques difficultés à se relever sur cette chaude mêlée ouverte sur la ligne ça aussi pour le moral des nîmois ça doit être un peu dur ne pas avoir pris les 3 points ne pas avoir réussi les 3 points puis derrière avoir choisi la pénale touche et ne pas avoir réussi à concrétiser est-ce qu'il va rester sur le terrain Emmanuel Meignan et il faut renvoyer les remplaçants de Gordogor Vincent Arquivet se prépare à rentrer apparemment Maxime Suarez discute avec Jean-Fedou de Gaston allez 62 minutes et Grenoble se dégage l'invite de touche n'était pas très généreux mais on se dégageait au dame 22 minutes c'était pas grave Michel ? oui Lucille ? il faut savoir en tout cas que Dorian Sèvres on l'a dit tout à l'heure s'est fait poser 4 points au niveau de la pommette plus au niveau de l'arquette sourcilière que Jonathan Best a été ouvert au niveau de l'oreille il a 3 cm d'ouvert et que ces garçons sont sur le terrain c'est vrai que c'est quand même l'âge de me faire confirmer par Nicolas Larsonzac ce sont des belles blessures en tout cas qu'ils ont et malgré ça ils jouent voilà et Dorian justement qui vient de sortir mais c'est vrai qu'on a vu sa blessure tout à l'heure la deuxième blessure on a vu ça à l'image mais on va dire que ce sont les aléas parce que l'esprit du match est quand même relativement correct ils nous diront après comment ça s'est passé mais a priori voilà ça fait partie des choses et des séries en tout cas le ballon est grenoblois et la progression est grenobloise c'est Pierre Rochette à la manœuvre pour Lévan qui a le ballon pour l'instant les grenoblois qui restent bien organisés sur ce môle et ils prenaissent superbement là voilà il faudrait peut-être maintenant envoyer ce ballon non c'est la buscagne non c'est le courant et à nous qui a récupéré le ballon ont choisi de garder le ballon auprès c'est bien ils se rassurent peut-être comme ça avec leur puissance collective Pierre Rochette qui récupère ce ballon dans les 22 mètres pour Maxime Suarez qui là encore va trouver une touche magnifique super décidément Maxime est l'homme du match sans problème Maxime Suarez passé par Brim passé par Loulou content d'être revenu l'année dernière à Grenoble et Gvapéridze qui sort félicité par Emmanuel Meynia qui prend sa place comme le début de saison tous ces deux garçons se sont remplacés Lévan Gvapéridze qui a disputé quelques matchs avec la Géorgie avec l'équipe de Géorgie et qui espère disputer la Coupe du Monde en France avec cette équipe formidable que sont les Géorgiens voilà bravo Lévan on a beaucoup vu Lévan Gvapéridze auprès avec des percussions intéressantes il doit être fatigué en tout cas la chaleur récupération nimoise Valls avec la percussion forte et puissante de Nicolas Cantier alors récupéré sur le petit côté par les Nîmois cette fois-ci c'est Florent Roux l'arrière de cette équipe nimoise qui récupère toujours petit côté avec des percussions nimoises ma foi qui pour l'instant ne progresse pas beaucoup mètre par mètre pour l'instant le ballon est nimoise la pénalité nimoise avec un Grenobleu qui a plongé et la récupération rapide de Razvan Stanca qui joue rapidement c'est vrai que maintenant il faut qu'ils marquent deux fois les Nîmois il faut donc qu'ils accélèrent qu'ils prennent des risques voilà ils sont pris les Nîmois pris comme Julien Boudet cet ancien Montpellier et pénalité accordée évidemment les supporters ne sont pas d'accord qu'est-ce que tu as vu Christophe ? je pense qu'ils étaient montés effectivement un petit peu vite même s'il n'a pas s'attardé je pense qu'ils étaient légèrement en jeu il faut qu'ils fassent très attention sur ces phases ils ne perdent pas les pédales mais il faut faire très attention de ne pas se mettre en position d'en jeu dans les 40 mètres là les Nîmois se posent la question qu'est-ce qu'on fait on l'attend on ne l'attend pas ils ne savent pas encore c'est Pierre Laurent le capitaine visiblement c'est lui qui vient demander des explications effectivement je pense que c'est le Pays qui est rentré qui s'est mis en position de renfer qu'est-ce qu'il va faire non ils ne vont pas la tenter il va essayer de jouer de marquer de marquer des essais alors le speaker qui rappelle le score parce que vous vous avez la chance vous regardez la télé vous avez le score mais dans le stade comme il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de score il n'y a pas de minutage il n'y a rien du tout il n'y a pas les bons vieux planchette avec les petits carrés avec les numéros qui peuvent se mettre manuellement donc pas de score pour le public enfin tout le monde est bien au courant quand même tout le monde est impliqué tout le monde sait où on en met à 29-18 pour Grenoble il faut qu'il résiste il faut qu'il mette toutes leurs énergies sans faire de fautes il faut qu'il défendre oui balle volée et c'était la bonne c'était le moment de récupérer ce ballon c'est la meilleure défense c'est prendre les ballons en touche allez ça progresse allez Emmanuel Meignan à la tête du pack Grenoble poussé par les niveaux sont mis à la faute pénalité pour Grenoble on va prendre l'air on va remarquer que le vent s'est mis à souffler légèrement en avantage des grenoblois ce qui peut être utile sur certains dégagements de Maxime Suarez allez il y a un blessé côté grenobois et donc ça va être de plus en plus dur ces dernières minutes c'est pour ça que c'est important que Grenoble soit devant et que les Nîmois pour passer devant soient obligés de marquer au moins deux fois Pierre Laurent qui est au sol qui a l'air de souffrir ça serait dommage parce que lui aussi il a fait une sacrée partie tout à fait oui c'est l'homme qui a marqué l'essai mais qui était prématieux qui était présent sur le combat qui était présent en l'air et ce serait dommage qu'il quitte le terrain prématuellement c'est dans ce dernier quart d'heure un peu moins d'un quart d'heure même que la cohésion de ce groupe l'amitié qu'ils ont entre eux va compter Christophe oui ça c'est notable aussi du côté grenobois où on se rend vraiment un groupe unis on a senti aux interviews de Richard Chouara qu'il n'est pas vexé de sortir qu'il sent qu'il faut qu'il y ait du sang frais qui rentre et qu'il le signale on voit tous les joueurs même les remplaçants les joueurs qui n'ont pas pu ne pas être remplaçants c'était seulement tout à l'heure on les a sentis complètement ouverts et pas aigris de ne pas jouer mais solidaires du groupe et c'est la grosse chance de Grenoble cette année et je pense que ça a fait une très très grosse fête ce soir lorsque la victoire va être annoncée Michel Christophe oui vas-y Lucie je suis avec Franck Aurillon qui est quand même très ému là maintenant oui c'est... non tendu surtout disons que ouais c'est vraiment une bonne entamme de seconde mouton qui nous remet dans le mer on met deux essais magnifiques là on bascule avec plus 11 mais bon il faut être vigilant jusqu'à la fin je suis rendu compte qu'on se met le feu tout seul un peu sur des fautes de placement on va gratter un petit peu on ne fait pas l'effort de reculer donc on est pénalisable on est pénalisé bien sûr il faut qu'on fasse effort pendant 15 petites minutes on a 15 minutes du bonheur mais il n'a pas fallu la lâcher parce que c'est pas fini il faut les jouer chez eux comme j'ai dit à max à les mi-temps il faut tout s'emmerder pardon excusez-moi mais en premier mi-temps on a vraiment utilisé on a conservé les ballons là il faut qu'on joue plus chez eux on a l'avantage du score en plus donc il ne faut pas s'embêter claquer l'Europe il ne passe pas mieux il ne passe pas tant pis il va nous rendre les ballons sur les renvois 22 il ne faut pas s'appoler l'instrument conquétant tous continuons en plus dans l'effort avec l'apport de Manu Ménière je pense que c'est vraiment mieux mais voilà il ne faut pas s'affoler elle a une qualité pour nous une couche elle a conduit elle fait une bonne portée merci Franck belle décidité en tout cas alors que Pierre Morin est sorti un petit peu affaibli même très affaibli merci Lucie génial l'interview de Franck génial on a tout à fait c'est parti je pense qu'il est évidemment pour beaucoup Franck dans cet état d'esprit collectif il a pu vraiment se mettre à utiliser son groupe dans toute la largeur dans toutes les lignes dans tous les postes c'est en donner la chance à des jeunes et c'est vraiment remarquable ce qu'il a pu faire cette année allez ça fait quelques années que je croise le chemin de Franck Corrience grand monsieur Max Suarez avec l'appel under magnifique qui va permettre à Yann Rav d'arriver dessous relance Nîmoise il est pris Yann Rav il était là et la balle non non la balle sera peut-être grenobloise non elle est Nîmoise la balle est Nîmoise mais ils vont dégager les Nîmois ils vont pas pouvoir réattaquer si il tente quand même de le faire de l'autre côté là-bas oulala et ils choisissent de donner le ballon en touche récupération vers Motto Sullivan qui donne le ballon à Jordan Garnier qui rate un peu son coup de pied mais qui finalement c'est superbe il l'a bien raté il l'a raté mais bien comme il faut qu'il les rate tous comme ça ça sera super il a dévissé son ballon mais il a eu la chance qu'il tombe à l'intérieur qui tente juste à un mètre de la ligne ce qui fait que la touche a pu être validée là où elle est sortie touche au Nîmois mais on est toujours dans le camp dans le camp de Nîmes et c'est bien pour le moral c'est bien pour tous ça leur fait du chemin pour aller marquer un essai à Nîmes ouais allez remise en jeu cette fois-ci de Ben Guigui le talonneur ah ils ont failli la prendre et la touche n'est pas droite super la touche n'est pas droite allez la mêlée la mêlée grenobloise pour aller à l'intérieur des 22 mètres les grenoblois là il faut pas qu'ils cherchent à inventer des choses impossibles qu'ils jouent à conserver le ballon soit les Nîmois se mettront à la faute soit une brèche se créera voilà c'est bien voilà voilà ce que je disais il faut pas inventer bon ça va le ballon est récupéré non voilà troisième centre qui invente et qui donne au pied c'est pas bon c'est pas forcément à lui de le faire il fallait qu'il conserve la balle c'est pas très grave allez c'est reparti allez introduction Nîmois cette fois-ci toujours dans les 25 mètres voilà et pénalité pénalité pour les grenoblois coups forts plutôt hein coups forts tout à fait je pense qu'ils vont essayer de jouer de la même manière tout à l'heure en essayant de ah vont-ils monter une chandelle non ? ils vont créer un regroupement pour essayer de taper le drop non ? il est trop long il est trop long chandelle chandelle sous les poteaux arrêt de voler arrêt de voler non ? oui l'arrêt de voler est joué c'est parti attention à la relance allez on est bien placé en défense ça va il n'y a pas pu suivre Dermot puisqu'il a été trainé par son défense ce qui a permis au Nîmois de récupérer le ballon et sur le petit côté Emmanuel Valls avec les débordements il y a du monde à l'intérieur attention mais est-ce que c'est mal joué d'un part du Nîmois bien défendu d'un part du Grenoble mal joué d'attaquant que vont-ils faire maintenant ? oh là là ils sont 3 contre 2 là il y a la place il y a la place il a marqué ? est-ce qu'il a marqué ? terrible je comprends pas pourquoi on tape une chandelle de cette manière que sur une pénalique sur un coup franc au lieu de jouer un regroupement garder le ballon on donne le ballon à l'adversaire et on se fasse qu'une relance de Nîmes de 60 mètres c'est... je ne comprends pas trop la tactique c'est dommage on avait un avantage conséquent là on va se remettre en danger à 4 points d'écart c'est pas c'est pas ce qu'il fallait à ce moment du match 18 et 5 24 29-24 il y aura au mieux 5 points d'avance 29-23 18 et 5 23 oui oui il me semble hein ? oui ça va le faire même à Valence ça fait pour pas même à Valence oui bon bah 29-23 6 points d'avance et peut-être 4 peut-être que 4 après par la suite ils ont voulu trop bien faire hein tu l'as dit pourquoi inventer c'est vrai qu'ils ont essayé d'inventer quelque chose là il faut rester somme on va garder les ballons les mi-mois vont faire les fautes ou on resterait des brèches allez revenir vite chez l'adversaire et dès que Jérémy Valls s'attaquait difficile de savoir combien il y a d'arrêt de jeu on a pas d'électricité donc on saura jamais combien de temps il va rester en tout cas dans le temps réglementaire il restait 5 minutes mais il y a eu beaucoup d'arrêt de jeu dans cette deuxième mi-temps il ressemble à Vionant il y aura au moins 5 minutes donc ça veut dire qu'il reste au moins 10 minutes et qu'en 10 minutes évidemment tout est arrivé et ça va passer et ça va passer 29-25 on va trembler jusqu'au bout on va trembler jusqu'au bout nous voilà en danger à 4 points maintenant et il reste bien 7 au moins 7 minutes je pense moi je dis 10 bonnes 10 bonnes minutes parce que là 5 minutes au pas réglementaire avec tous les changements toutes les... des petits arrêt de jeu pour blessure effectivement alors jusqu'à présent dans cette saison la FCG a toujours été bon dans ces 5 dernières minutes c'est le moment c'est le moment allez c'est parti il faut y aller il faut aller chercher ce ballon il faut l'empêcher de progresser voilà c'est bien pas de faute pas de faute et la mêlée ouverte dans les 22 mètres Nîmes va se dégager par Jérémy Valls et il a déjà fait mieux comme dégagement mais en tout cas il a réussi à trouver la touche on reste chez les Nîmois avec une remise en jeu d'Emmanuel Meynien et allez il faut se recentrer devant il faut pas envoyer des grands ballons derrière il faut fixer les Nîmois devant Christophe Franck le disait tout à l'heure à Lucille c'est le moment de retrouver les fondamentaux qu'est-ce qui se passe-t-il ? rien du tout on prend son temps un petit peu on récupère c'est parti pour ce ballon récupéré cette fois-ci sans problème par les grenobois par Berthollet et la mêlée ouverte qui va progresser gentiment voilà pénalité là là on l'a vu monsieur Gastou vous l'avez vu aussi il était devant vous là il a tout écroulé le Nîmois mêlée ouverte Pierre Rochette a quand même le ballon il est en train de commander à tous d'aller sur le petit côté voilà c'est fait ils y sont allés c'était un peu lent tout ça mais ça gagne un peu de temps corrodé à nous avec la première ligne grenoboise mais ça c'est une opération qui a vraiment pas très bien marché déjà tout à l'heure ils ont perdu 3 mètres et ils avaient perdu le ballon en plus là j'espère qu'au moins ils vont garder ce ballon voilà c'est fait la corrodé à nous sur le grand côté cette fois-ci avec 0 cm de progression un ballon un peu trop loin pour qu'on voit où il est c'est Pierre Rochette qui là à nouveau la tentative de ce que l'ont tenté et en première mi-temps avec Va Beridze je sais pas ce qu'ils essayent de faire là sur ce coup ils essayent de se structurer sur un groupement debout pour essayer de progresser donner un bon ballon à Maxime qui tape en tout je pense qu'il s'en va trouver c'est bien voilà c'est ça qu'il fallait faire et on la joue vite pour les niveaux là oula il glisse tout seul allez il faut se battre là allez on pousse tout ça et on récupère la touche si on pousse tout ça en touche en tout cas ils y sont là les grenoblois allez on y est la pénalité pour les grenoblois mêlée ou pénalité ? non mêlée en avant en avant allez c'est là c'est maintenant que ça se gagne c'est maintenant que ça se gagne ce match sur cette mêlée comme nous les supporters en doutaient un peu là oui il faut qu'ils se réveillent un peu tous ils n'en parlent plus allez deux minutes dans le temps réglementaire et on est chez les Nîmois là pour l'instant c'est là qu'il faut rester allez bien concentré sur la mêlée la balle sort bien faut qu'elle sort tout de suite ça tourne attention l'arbitre va siffler voilà et oui bien joué bien joué des Nîmois un peu moins des grenoblois car avec l'occasion de la sortir rapidement ils ont c'est pas facile à gérer ces mêlées qui tournent et un blessé Nîmois de l'autre côté je n'ose pas imaginer l'état de fébrilité de Jeff et de Franck ça va lui faire du bien de courir un peu à Jeff là il va se détendre il amène de l'eau à ses joueurs et ça va lui faire du bien il faut qu'il se reconcentre sur l'action qui vient les Nîmois vont vouloir proposer du jeu pour essayer d'aller marquer il faut qu'il soit concentré sur la défense pas d'exploit on n'invente rien on défend collectivement et on récupérera le ballon allez on souffle allez on regarde la mêlée perdue par les grenoblois en attendant que tout ce petit monde récupère voilà la balle qui était dans les pieds des grenoblois ils se sont fait avoir deux trois fois comme ça aujourd'hui les grenoblois plutôt que de la sortir rapidement on conserve ce ballon et la première ligne nîmoise qui fait tourner c'est super ils ont bien récupéré ce ballon et pénalité pour les grenoblois et là Maxime Suarez a rien raté ça c'est grâce à la poussée vous voyez on était concentré on était là il fallait absolument la poussée et on l'a senti au point rageur qu'ils se sont levés lors de la mêlée ils avaient décidé de la poussée et ils ont gagné une pénalité c'est une occasion à Maxime Suarez de marquer un point Lucille et au moins de gagner un petit peu de temps Lucille où es-tu ? je suis devant toi Michel est-ce que tu peux aller voir les arbitres leur demander combien de temps il va rester en plus puisqu'on a pas les panneaux parce que le temps réglementaire est fini depuis 30 secondes j'y vais allez la pénalité de Maxime Suarez il va prendre tout son temps évidemment c'est de bonne guerre oui Lucille 4 minutes 4 minutes 4 minutes derrière allez 4 minutes messieurs dames 4 minutes et peut-être s'il réussit cette pénalité l'occasion de revenir à 7 points d'avance ça les met à 7 points c'est-à-dire que c'est pas gagné c'est pas gagné non plus mais c'est mieux les supporters ils doivent être bronzés plein cagnard là et ils doivent avoir soin allez Maxime c'est bon c'est bien parti c'est bien parti et elle passe super super Maxime il a raté super c'est encore marqué 3 points il a raté Maxime Suarez rien zéro 100% de réussite bravo bravo Maxime bravo Maxime bravo à toute l'équipe pour l'instant en tout cas ça va donner un peu d'oxygène il reste encore pratiquement 4 minutes 7 points d'avance il faut continuer à retourner chez l'adversaire c'est encore 10 mois la balle mal capté attention ça profite et ça joue prenez-moi allez aïe 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 c'est peut-être le moment de la repousser celle-là aussi je pense que ça a dû leur plaire tout à l'heure donc je pense qu'ils vont se remettre ils vont s'en recoulouter là sur cette mêlée et ils vont pouvoir au moins perturber regarde devant nous Lucas Gwendal j'en veux plus tous les joueurs qui sont dans les tribunes effectivement surchauffés allez la pousse allez ils l'ont poussé ils y sont fait ils l'ont fait allez l'introduction et la balle récupérée par les Nimois à 49 pas de faute il n'avance pas sur la percussion allez pas de faute ça y est c'est fait la balle va sortir pour les Nimois est-ce qu'ils vont écarter ? non ils restent prêts c'est un peu isolé il n'y a pas de Nimois ils conservent quand même malgré tout la balle bien défendu attention il reste deux minutes deux minutes voilà bien défendu Yann Raff bien défendu il n'a pas raté son vis-à-vis ils n'ont pas progressé d'un seul centimètre les Nimois ils reprennent le grand côté ils sont pris par la patrouille les Grenoblois sont bien ils sont en ligne ils ne font pas de faute les Nimois sont quand même pas sur les impacts super tracendants ils ont du mal les Grenoblois sont bien voilà ils cherchent à inventer ils se reprendre et les Grenoblois se dégagent super ils se suivent tous ensemble attention ne pas créer de trou ils sont montés ensemble voilà le Nimois est obligé de se dégager récupération en plus Grenobloise de la Buscagne bel est ouverte c'est bien c'est bon super super et Pierre Rochette tapant touche les gars j'ai trouvé la touche oui touche est trouvée Pierre Rochette bravo bravo Pierre Rochette il reste 30 secondes pour moi 30 secondes et on est là 30 secondes dans le temps que l'arbitre de touche nous a spécifié il devait y avoir 4 minutes au de l'arrêt de jeu si on ne s'est pas bourré ça devait être la dernière touche et Grenoble a certainement ça devait être la dernière action il reste 30 secondes de jeu c'est la dernière action la balle est au Nimois attention pas prendre un essai là tout à l'heure tout à l'heure c'était un essai de 100 mètres oui ils savent le faire attention la balle la balle est gagnée par les Grenoblois allez Maxime Cherez à Yann Rav Yann Rav à 50 centimètres le soutien est là Corradianou le ballon qui va être Grenoblois petit côté vraisemblablement non on garde on reste prêt mêlée ouverte Grenobloise on est sous les poteaux et qu'est-ce qu'on fait on garde le ballon Pierre Rochette le drop de Maxime il faut tenter le drop Pierre Rochette Pierre Rochette où il est Maxime il est là il est dans les 22 mètres oh qu'est-ce qu'il fait Pierre ça fait rien ça fait rien il n'y a pas Rabot à 22 et non il n'y a pas Rabot à 22 regardons là-bas il n'y a pas Rabot à 22 il n'a pas touché oh la la cette fin partie en avant du Grenoblois oh 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 agression agression du Nîmois non ne va pas là-bas ne faites pas ça ne faites pas ça allez c'est gagné là c'est gagné le match est terminé qu'est-ce que c'est il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là c'est le premier Nîmois qui a agressé on l'a vu nettement c'est Nîmois qui a agressé il s'est senti perdu il sait qu'il a perdu allez c'est bon l'arbitre je fais confiance entre Gastou pour remettre de l'ordre est-ce qu'on peut dire qu'on est un premier lieu tout ça ? je peux je pense qu'on peut le dire dès maintenant Gastou a tout vu cette action et je pense qu'il va gérer la fin de match comme il le se doit allez bravo à tous magnifique c'est super ça y est Grenoble va remonter non ? pénalité contre Grenoble ? Carton Carton va me finir voilà je pense quand même que Carton est pour le Nîmois quand même Carton effectivement et après Carton rouge allez mais par contre Carton pour le Grenoble aussi non ? non l'arbitre avait tout vu et pénalité pour Grenoble voilà il faut aller se renseigner là Maxime demande à l'arbitre demande à l'arbitre ce qu'il se passe voilà et l'arbitre est en train de lui dire que c'est fini c'est la dernière action il faut la mettre en touche apprêtez-vous devant vos télés à hurler que Grenoble est un pro du nœud ouais c'est fini c'est fini ça y est c'est fait c'est fait hey Lucie je te suis je te suis Lucie là on peut être heureux pour les entraîneurs pour les joueurs pour les dirigeants vraiment ce qu'ils ont fait cette année remonter après ce qu'il s'est passé c'est vraiment super pour eux 32-25 allez c'est gagné regarde les entraîneurs ils sont en train de s'embrasser Franck et Jeff partaculé ils vont se mettre de côté pour ouais c'est bien c'est bien c'est bien on est content pas simplement pour Grenoble mais aussi pour les deux garçons et Franck il pleure allez Lucie chope-nous Jeff là qui est en train de revenir vers toi oui bien sûr bien sûr une petite seconde hop 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 j'ai vu allez comment tu te sens ça y est on y est ouais bah écoutez il y a tellement de souvenirs qui nous reviennent à la tête je me souviens le mi-juillet quand on a récupéré ces gamins qui n'avaient plus rien et où on est là aujourd'hui c'est c'est énorme c'est énorme il le mérite il le mérite dix fois ça me réfère à moi qu'on devrait être en pro des deux on a vécu des moments horribles et bon maintenant on les enfin c'est au fond du coeur ça ça s'est fait avec les tripes aussi bien Franck et toi que les joueurs non mais ils nous ont pas encore un match comme nous on l'habitude quoi généreux un peu allez merci merci Jeff merci beaucoup allez essaye de faire Franck dans la foulée Lucie il y a Franck qui est en train d'embrasser allez Franck dans la foulée un mot Franck merci quoi merci à tous ces gens quoi moi j'ai une pensée à tous ces supporters j'ai une pensée à tous les partenaires qui nous ont suivi j'ai une pensée à la prise dans le marché rec à tous les gens qui travaillent dans l'ombre parce que on voulait leur refaire cette victoire c'est la victoire du groupe du club bien sûr mais et tous ces gens là qui ont vécu l'inter-saison dramatique l'an dernier on les a fait ruivre un petit peu et j'ai l'impression qu'on a donné du bonheur et c'est le plus important quoi ça a été très très dur mais vous y aviez toujours cru depuis le début en tout cas jamais vous avez jamais baissé les bras ça a toujours cru depuis le début de la saison et aujourd'hui on avait pas lâché c'est sûr merci beaucoup voilà merci Lucie merci et moi je suis avec le président Marc Chérec alors les sentiments qui viennent là j'arrive pas à parler une joie immense c'était l'objectif on savait on savait dès le début de la saison que ça serait difficile c'était un objectif ambitieux il savait qu'on l'atteindrait dans la douleur mais aujourd'hui vraiment c'est ça va être c'est une joie immense je suis content pour tout le monde pour ce jeune joueur pour ce public merveilleux qui nous a accompagné pendant ces phases finales aujourd'hui vraiment on a gagné la bataille du public on a gagné le match sur le terrain on a fait une superbe deuxième mi-temps je suis je suis vraiment content pour tous ces jeunes qui nous ont qui nous ont qui ont relevé le défi au début de saison ouvre-moi Patrick, ouvre-moi et donc là là on va on va rentrer à Grenoble on va aller à l'Eliguerre on va faire la fête à 19h tout le monde à l'Eliguerre c'était la dernière fête de la saison et vraiment c'est un immense soulagement c'est vraiment super la saison prochaine est prête déjà ? la saison prochaine ça fait déjà un moment qu'on y travaille on a déjà bien entendu comment ça prépare les recrutements notre objectif est quand même de de capitaliser sur ce groupe de le renforcer sur ses points faibles et puis on est de retour dans le monde professionnel c'est formidable on écoute Pierre Laurent vas-y Lucie Michel avec Pierre Laurent Pierre Laurent c'est quoi qui vient là ? c'est énorme c'est énorme c'est un truc de fou ça fait ça fait de notre point qu'on attend ça on a bataillé comme des fous et là jusqu'à la dernière seconde ça a été dur et je pense qu'on le mérite vraiment quand on voit ça c'est énorme enfin c'est 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 inoubliable t'es en top 16 l'année dernière toi t'as vraiment vécu de près la galère là t'es en train de voir ça t'es en train de voir cette euphorie et puis surtout t'as vécu toute la galère cette année que ça soit en fédéral lune ou top 16 quand on voit ça c'est magique c'est la première année où voilà Gwandal on dit qu'il finira sa place un peu plus tard hein super Lucie super Marc ça ça vous en avez rêvé toute la saison ? ça on en a rêvé toute la saison vraiment on a retrouvé une convivialité dans ce sport ici cette année à Grenoble j'espère que ça va continuer comme ça on a effacé des années de manque de convivialité de manque de respect franchement je tiens mon chapeau à tout le monde c'est le travail de tout un club de tout un public de tout un groupe c'est formidable merci Marc je vous laisse aller ouais ouais merci bon on se retrouve à 19h à Lady Guerre donc rendez-vous Lady Guerre pour tout le monde merci on va donner le micro à Claude Chenlet peut-être Lucie es-tu avec quelqu'un d'autre ? non non pour l'instant j'attends je les laisse savourer un petit peu entre eux et j'y retourne dans une minute bon d'accord allez l'occasion quand même de donner la parole aux anciens ça te dérange pas Claude que je te prête d'anciens ? je suis je suis un ancien je suis un ancien c'est vrai Claude Chenlet troisième ligne internationale regarde le FCG qui vient saluer ses supporters t'en avais rêvé cette saison ? j'en avais rêvé j'en avais rêvé toute la saison et encore une fois encore une fois le FCG rené rené par sa formation rené par ses jeunes et c'est un pied de nez à tous les gens qui ont voulu abandonner cette formation et encore grâce à ces jeunes et ben on revit des grands moments et surtout plus qu'on oublie cette formation qui nous a fait rêver toute la saison vas-y Lucie je sais pas où t'es vas-y Lucie ouais je suis à côté de Florine Gourde Hanouk et en slip donc je vais m'éloigner un peu mais non mais c'est bien bah non 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 voilà Dominique vas-y occupe pas va m'en chercher là au milieu quelques-uns là tu dis qu'est-ce que tu dis ? oui restons là une minute il y a ma femme qui va me voir elle va pas être contente au contraire allons allons je suis à poil bon non mais simplement je suis très content ce qu'on a fait aujourd'hui pour tout ce public pour tous les gosses qui nous souteniraient de la vue surtout pour cette équipe qui a cru en elle et puis dans les moments difficiles on a su qu'on s'accrocher et gagner ce putain de match merci beaucoup Florian ouais ça y est il a plus la culotte j'ai rien vu j'ai rien vu promis allez le tour d'honneur pas mal le tour d'honneur Claude Shenmue un mot est-ce que des jours comme ça vont obliger le FCG à jamais oublier les moments noirs ? on est jamais sûr de rien dans la vie malheureusement malheureusement on a connu ces moments là on les a connus beaucoup les ont oubliés les ont oubliés ont voulu nous les faire oublier les quelques vrais joueurs de Grenoble les anciens joueurs de Grenoble ont gardé cet esprit et ces jeunes ont gardé l'esprit de gagner, de remonter, d'aller plus haut et ça c'est mais bien sûr nous on va essayer d'être les garants quand même et de rester là pour qu'on oublie pas l'effort qu'il faut faire une saison complète pour arriver à avoir un tel bonheur aujourd'hui merci Claude bonne soirée ce sera dur hein la soirée allez on va redonner le micro à Lucie où es-tu ? je vais chercher Maxime Soares qui est quand même allé homme du match on peut le dire allez cours un petit peu Lucie je te vois rattrape nous Maxime là c'est vrai que c'est homme du match il a rien raté il a tout réussi voilà allez le temps ça va Maxime ? mérite mérite c'est protégé on leur avait dit soyez au rendez-vous dimanche et on a été au rendez-vous nous et j'ai perdu déjà la télévision tiens on vous a ramené cette victoire c'est le premier 2 on méritait ça depuis 11 mois aujourd'hui on l'a prouvé on est là et un grand moment pour les 60 qu'on s'entraîné cette année avec l'hiver avec tout ça merci à vous sans faute sans faute Maxime l'homme du match non pas l'homme du match comme d'hab il y a 60 gamins qui sont dépassés toute l'année un cul-arbre comme ça ils ont mouillé le maillot pour les vraies couleurs Grenoble tous les anciens ils étaient derrière nous ils sont venus nous remettre les maillots aujourd'hui des Freddy Pepenjack des Willy Pepenjack qui nous ont suivi toute l'année c'est la fierté du club les petits jeunes sont derrière ils vont tout donner ils vont tout prouver et ça mérite de revenir avec une grande équipe et on va tout faire pour t'as l'impression que c'est quand même un moment un petit peu de la légende du FCG qui se construit une nouvelle page en tout cas exactement ils ont fait un livre des 100 ans on y était juste à la fin dessus avec une photo maintenant on peut prendre un stylo on peut l'écrire je pense qu'on n'a pas à rougir des anciens ce qu'ils ont fait pour le club aujourd'hui on a prouvé qu'une saison de 11 mois très 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 dure où on avait l'épée de Damoclès sur la tête et ben elle nous est pas tombé dessus on l'a pas pris sur la tête elle est tombée juste à côté et ça nous a permis de gagner et quand je les vois mettre le feu et quand je les vois mettre le feu j'ai tous mes amis de Ronage qui sont venus de peut-être une centaine aujourd'hui et aujourd'hui je les remercie tous ils mettent le feu dans le sable c'est peut-être le plus gros du public en tout cas que vous de Ronage mais c'est surtout c'est ceux qui mettent le plus le feu et après tout le monde suit et c'est énorme et là ça faisait longtemps j'ai pas vu des supporters de Grenoble être supporters de mon public à Grenoble ils sont revenus vraiment aux bases j'ai remercié énormément je remercie tous les rnageois parce qu'ils me soutiennent la semaine le week-end de partout dans notre village on a encore des villages de golo moi je le dis franchement il reste encore des vertus des vrais de la région Rhône-Alpes moi j'en fais encore partie et il y aura d'autres qui vont sortir et là ils sont là avec moi aujourd'hui et un gros bisou à Enzo mon fils et à ma femme Sabrina il y a une quinzaine de jours à peu près il y a quinze jours j'ai toujours pas pu l'arroser mais je pense que ce soir il faut plus de confiance je pense que la semaine il va vraiment y avoir la semaine pour récupérer on a refusé confiance allez il y a tous les redacteurs qui ont besoin de toi laisse-le aller avec la photo Lucie merci à toi Dominique pendant que tu es là-bas avec la caméra regarde en face les Nîmois entre nous les Nîmois ils sont quand même tous restés les supporters Nîmois au dessus de la tribune là-bas il faut quand même y penser l'objectif de Nîmes c'était la montée et la fête ils la regardent mais ils sont pas partis quoi tu vois c'est sympa ils sont là c'est vrai j'ai croisé Claude Anglade qui m'a signifié que les meilleurs avaient gagné je sais pas si on était forcément les meilleurs mais on a fait vraiment un très gros match ce qui nous a permis effectivement de passer et moi vraiment je les félicite un type personnel parce que vraiment ils ont fait un gros gros match allez Lucie si tu pouvais nous trouver le capitaine quand même Gwendal je le vois tout nu là-bas au milieu non non il est pas tout nu il est devant moi il est avec Jean-Victor Bertrand justement ils sont en train d'exploser allez Gwendal quand même c'est lui Gwendal un petit mot du capitaine capitaine de l'année bon alors c'est l'explosion ça y est ouais ça fait tout bien c'est on a bien explosé on réalise un peu plus maintenant ça fait 5 minutes voilà et puis ça fait plaisir tout ce monde pour tous ces joueurs tous ceux qui ont mouillé le maillot voilà comme tout à l'heure le maillot de Pierre Laurent tu vois c'est mouillé très très mouillé ça suffit voilà je voulais remercier tous les joueurs et tout le monde tous ceux qui sont venus là et tous les gens qui nous ont supportés toute l'année tous les trucs à la con quoi mais ça fait trop plaisir quoi c'est énorme de pouvoir rendre de rendre ça et puis j'espère que le club va pouvoir partir sur de bonnes bases et que ça va être énorme quoi parce que on a vécu un enfer cette année et on s'est retrouvés rétrogradés comme ça on avait rien demandé et puis finalement bah on a réussi à relever les manches on est nés dans la douleur et on a on a fini dans la douleur on est passé par cette petite finale je crois que ça nous était on était destinés pour ça voilà c'est énorme je veux dire mais voilà je remercie tout le monde et toi dans ta carrière t'en as vécu des bons et des mauvais moments mais là ça c'est quand même un souvenir qui restera toujours ouais mais toutes les montées et celle-là encore plus je crois que ça sera encore plus énorme que celle de la Pro D2 à la D1 même si ça reste un souvenir énorme même si celle-là c'était c'était une galère quoi on s'est retrouvés dans une galère on nous a jeté dans une galère et il a fallu qu'on s'en sorte et on s'en est sortis parce que à force de travail à force de et je vous garantis que c'était pas facile malgré ce que les gens ont pu dire malgré tout c'était voilà maintenant le meilleur est à venir et encore une fois j'espère que sans mettre de pression à personne j'espère que le club va se donner les moyens de rester sain et de travailler dans la continuité mais ça on a le temps on va aller boire des bières tous ensemble voilà le meilleur reste à venir tu disais on va te laisser partir on avait dit et on y reviendra on va foutre le bordel ça va être un sacré bazar merci beaucoup Gwendal merci bien ça promet pour Grenoble au sport lundi allez ben ils y seront de toute manière alors rendez-vous avant qu'on revoie les essais du match quand même Christophe voilà c'est parti avec le slalom de Baptiste Bronchet qui retrouve à l'intérieur Jordan Garnier et qui va trouver le soutien tout à l'image de ce club beaucoup de soutien tout au long de la saison et Pierre Laurent qui avec Maxime Suarez et l'Evan Gvaberitze aura une petite croix en plus on va dire avec Pierre Rochette qui est rentré aussi de manière très brillante et dès qu'il a touché les ballons il a été bon voilà pour les deux premiers essais grenoblois le troisième essai peut-être celui qui a permis de tout lâcher en tout cas Christophe est-ce que tu seras à 19h à l'édiguerre ? c'est ce que j'ai entendu tout le monde vend rendez-vous ce soir à l'édiguerre pour fêter ça donc vous grenoblois qui est encore resté sur place n'oubliez pas tout le monde à l'édiguerre pour fêter cette montée en pro des deux cette belle victoire contre Nîmes voilà ben venez le match de foot est à 21h vous pouvez venir à 19h Lucille Michel je suis avec Jonathan Best on a eu son papa tout à l'heure pour la fête des pères il était quand même un petit peu crispé et toi ? et ben gros gros soulagement un gros soulagement l'objectif de saison a été atteint et bien là c'est que du bonheur maintenant on va profiter et faire la fête avec les supporters c'est génial Jonathan il fait partie de ces jeunes qui étaient des espoirs encore l'année dernière et qui ont fait partie de la remontée cette année et qui se sont donnés à fond parce que là franchement j'ai les yeux rivés sur l'oreille gauche t'as quand même vraiment beaucoup souffert ben nous on donne le maximum de nous on ne triche pas et je pense que ça plaît ça plaît à tout le monde parce qu'on ne triche pas on ne fait pas semblant sur le terrain et puis voilà tant mieux ça a marché un beau cadeau pour la fête des pères alors hein ? ben ouais mon papa il est super content merci beaucoup Jonathan et bonne fête hein ? merci Lucie donc rendez-vous alors je vous donne les rendez-vous quand même 19h à Lédiguerre ensuite pour Télé Grenoble la rediff du match ce soir à 23h c'est à dire vous pouvez venir à 19h à Lédiguerre c'est indispensable de venir vous pouvez si vous êtes un peu vieux et fatigué rentrez chez vous à 21h pour voir un match de foot mais bon franchement si vous pouvez rester à Lédiguerre c'est mieux et vous rentrez à 23h vous avez la rediff voilà et puis la rediff du match ce soir à 23h ou demain à midi sur Télé Grenoble et puis demain soir dans le Grenoble au sport avec Thibaut évidemment les grenoblois seront là il n'y a pas de bouclier de Brenus c'est une petite finale mais il y a la Pro D2 et vraisemblablement sur le plateau Marc Cherec avec les noms des nouveaux joueurs qui viendront en Pro D2 la saison prochaine oui Lucie Michel justement donc tu parlais de Thibaut à l'instant Thibaut sera effectivement là pour le Grenoble au sport demain il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui Thibaut n'était pas là c'est son anniversaire alors une belle remontée du FCG pour l'anniversaire de Thibaut Merci Lucie ça c'est gentil Christophe donc on se retrouve la saison prochaine forcément ? Forcément avec un beau challenge en Pro D2 et j'espère que Télé Grenoble pourra retransmettre un maximum de matchs ou si tu m'invites et bien écoute je participerai avec plaisir parce que la Pro D2 l'année prochaine quand même c'est Béziers, c'est Montauban Ah non c'est plus Montauban C'est Toulon, c'est Pau, c'est Tarbes, c'est Dax, c'est des belles affiches c'est des clubs qui se renforcent on l'a vu là avec ce qui se profite dans chaque club la Pro D2 est en train de se monter un championnat très très fort chaque année il progresse et ça fait de belles batailles, de belles joutes pour l'année prochaine Voilà au revoir à tous, merci Christophe, merci aux téléspectateurs, merci à tout le monde et puis rendez-vous l'année prochaine pour des rendez-vous rugby évidemment sur Télé Grenoble Bonsoir à tous Bonsoir Le conseil général de l'ISER vous propose FCG Nîmes le match de la reconquête Paru vendu le 38 au coeur de la mêlée avec le FCG Bonsoir